Stop les excuses ! Tu t'es endormi ? Tu travailles ? Tu ne savais pas ! Trop tard ! Plus d'excuses ! Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie ! Allez c'est reparti, avant-deranière de l'année ! A 23h, je parle puisque la semaine prochaine on sera là à partir de 20h, 20h minuit. On passera d'ailleurs le réveillon de Noël ensemble, dans la paix, l'amour, la joie de vivre, avec des chansons de Noël version rock, ça va être la folie totale. On va trop se marrer, trop hâte d'être là. Bon, Apollo va bien ? Il allait bien ? En fait, vite fait, je me suis embrouillé avec une meuf à la SNCF. Parce qu'en fait, la meuf veut m'expliquer un truc, alors que personne n'a quelque chose à expliquer à Apollo, il sait tout. Je viens charger mon passe-navigo, qui n'est pas un passe-navigo. C'est un mot de passe. Chargé, chargé, on sait très bien ce que tu fais dans les transports. Il passe au-dessus de la barbe. Et la meuf, elle commence à me parler, mais elle me parle, j'entends rien, et je lui dis pardon, j'ai pas compris. Ah, mais vous êtes agressif ? Ah tiens, étonnant. C'est la première fois qu'on dit ça à Apollo, incroyable. Tu sais très bien comment elles sont, tu sais très bien d'où elle vient cette meuf. Ah bon ? Et la meuf, elle me dit, oui, vous êtes agressif. Et je dis, mais je vous ai rien dit. Ah si ? Je dis, oh putain, va commencer à me casser les couilles. Je vais écouter, est-ce que vous pouvez me changer mon truc, parce que j'ai un train à prendre. Oui, parce qu'elle me demande si je viens d'Ile-de-France. Je lui dis, mais oui, vous pensez que je suis un clando. C'est un mec des îles, Polo. Tu penses que je suis un clando, que je viens de débarquer, je sais très bien comment ça fonctionne. On embrasse les clandos. Non, moi je les embrasse pas. Non, parce qu'il y a les gens qui savent. Mais j'ai dit, écoutez, je me changer. Ah ben, vas-y, c'est bon, arrête de me prendre la tête, charge mon truc, je m'en vais. Et la meuf, elle fait la gueule. Mais t'as dit, ah bah 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 ? Non, mais j'ai raccourci. Ah d'accord. Parce que après, ça fait long, quoi. Ah oui, oui. C'était déjà long, raccourci. J'allais te le dire, j'allais te le dire. Bref, voilà, donc Amina va bien. Non, je me suis pris la tête avec un mec de l'RATP. Bonsoir, non, tout va très bien. À part que chez moi, c'est Bagdad et que j'ai peur de rentrer chez moi après l'émission parce que j'ai cuisiné, comme vous avez pu le voir, pour le Christmas Good Day. Oui, d'ailleurs, nous avons fait un effort, c'est-à-dire, nous n'avons pas goûté. Voilà, mais en tout cas... Est-ce que c'est extraordinaire, tu veux dire par là que la moitié des gens qui ont goûté ont terminé aux chiottes ? Non, c'est super bon. Il n'en reste même pas un seul bout, en fait. J'avais fait une tarte aux pommes en secours parce que j'avais assez peu confiance en moi pour la bûche. Et donc, j'ai fait une bûche chocolat, caramel, noisettes et pistaches. Elle est extraordinaire, mais il n'en reste pas. Non, c'est super bon. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci. Bah, je sable, je sable. Ah ouais, mais ça, c'est normal. Vous l'avez fait ensemble, en amoureux, cette nuit. Non, il n'a rien foutu, il était sur le canapé. Laisse tomber comme d'ailleurs. Il arrête de dire des trucs comme ça. Tu sais que ça va me porter préjudice si un jour je me fais une meuf. On va dire, mais non, mais il va avec la meuf, là, sur le canapé, là. Mais non, c'est fini depuis longtemps entre toi et moi. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Enfin. Bon, donc, Amina va bien aussi. Oui, ça va. Christophe, devinez où est Christophe ? Au Bater. Exactement. C'est pas vrai, je vais balancer de Tof. T'es allant, il était dans l'open space, en train de manger des espèces de noisettes. Mais puis-je, Tof, tu peux pas allumer le PC ? Oui, je ne peux pas aller plus vite que le PC. Il attend. Il attend. Au lieu de faire des trucs, il attend. Tout en mangeant des cacahuètes. Et maintenant, il est en train de chier, évidemment. Bien fait pour lui. Et comment va, Mickaël ? C'est ça, la vraie question. Non, mais ça a été, j'étais chez le dentiste. Chez le dentiste, alléluia, et pas au dentiste. Bah non, attends, fais genre, c'est moi qui dis ça. Non, mais dans ta putain d'émission, il y a énormément de gens qui disent au dentiste. Oh, oui, oui. Dans ta putain d'émission. Donc tu parles comme ça, tous les auditeurs qui passent sont des putains d'après toi. Pas tous. C'est comme ça que je le comprends. Oh là là, Jean l'embrouille, ça y est. Bon, comment va le dentiste ? Eh bah écoute, le dentiste va bien. Finalement, ça s'est bien passé. Pas eu mal. Comment va-t-il, Chico ? Mes chicots vont pas mal. Non, non, le dentiste m'a dit qu'il était fier de moi, que je n'avais pas pleuré et tout. Il était content. Oh, c'est mignon. Mickaël, 4 ans et demi. Mais il t'a fait quoi ? Non, c'était une visite. Mais bon, tu sais, j'ai toujours venu pour une visite, monsieur. Et puis après, oh là là, il faut tout démonter. J'ai déjà eu le coup. J'ai déjà eu le coup. Il y a un mec qui voulait me faire un espèce de détartrage en profondeur parce que je saignais souvent des gencives. Et il voulait me décoller la gencive pour les nettoyer. Ça, c'est un truc à l'américaine. Ils font tout ça aux Etats-Unis. Tu t'en rappelais d'où il vient, ce mec ? Dans quel pays ? D'où quel pays il vient ? Belgique. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'en Belgique, le mec va t'enlever ta gencive. Mais il ne veut pas l'enlever. Il voulait la décoller parce que, soi-disant, mes dents, elle est tombée si je laissais traîner le truc. On sait, vous enlevez la gencive. Je dis, attendez, je vais quand même réfléchir. Donc, je vais quand même voir un deuxième dentiste pour être sûr. Et là, le gars me dit, attendez, on va faire un détartrage simple. Mais il dit, mais attendez, vous n'avez plus fait de détartrage, depuis quand ? Je dis, il y a six mois. Il dit, mais attendez, mais ce n'est pas possible. Et en fait, il m'a fait un détartrage parce que l'autre ne savait pas le faire. Et donc, il m'a fait un détartrage normal. Et depuis, plus de problème. Et ça fera 90 000 balles. Non, non. Donc, l'autre, il a quand même failli me démonter toute la mâchoire. Et surtout, une fois qu'une fois, il est là, mec, c'est mort. Parce qu'en fait, tout s'infecte. Ah ouais, une misère. Il faut tout arracher, monsieur. Il nous fait l'honneur de sa présence. Mais je ne l'avais pas remarqué, mais lui. Ben voilà. Oui, j'espère que vous êtes heureux que je sois là. Et ben voilà, il est arrivé. Gilles est avec nous également. Rohan, bonsoir Gilles. Bonsoir Paulo, bonsoir Mika, bonsoir tout le monde. Je ne t'ai rien demandé, moi. Je ne veux pas te parler. Je rigole. Ça va, Gilles ? De coup, on va parler dans un instant avec toi, dis-moi. Ça va ? En fait, c'est que j'ai un petit problème. Ah bon ? D'accord. Il y a à peu près trois semaines, je me suis fait cambrioler. Ah, ça arrivait mon meilleur. Ah, tu n'avais pas pris Vérissure. Ça, on peut rien y faire, mais mon problème, en fait, c'est que je n'ai aucune facture qui a mon nom. Parce que quand j'ai un petit peu, j'en ai été décalé. Oh là là là. Mais fais des fausses. Non, je rigole. Bon, Gilles, bouge pas. On va parler avec toi. Non, mais je rigole. Oh, l'autre qui fait de la bulle déguisée. Attends, attends. Bouge pas. Je te prends dans deux secondes, Gilles. Reste bien là. On va essayer de voir. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Si tu n'as pas de facture, mec. Ça va être compliqué de te faire rembourser. Avec les photos. Ah, peut-être avec des photos. Bon, reste avec nous, Gilles. Bon, on va prendre Julie dans un instant. D'abord, on récupère notre ami Gilles. Et je vous rappelle également qu'on va faire le jeu du jetant merde vers minuit. On aura le chéri que je peux te faire cocu ce soir. Et le grand retour du karaopé. El karaopé. El karaopé. Ce sera tout à l'heure, donc, avec encore plein de défaites, plein de victoires à distribuer, à prendre. Et à... Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas encore statué avec les grands sages. À propos d'hier soir. J'ai oublié. Les grands salles, ouais. On fera ça dans un instant. Bon, Gilles. Alors, toujours de Rohan qui s'est fait cambrioler. Problème avec l'assurance, puisque tu n'as pas de facture, pas de ticket. Donc, du coup, ils ne veulent pas te rembourser. Tof, évidemment. C'est la minute de mettre Tof. La minute de mettre Tof. Comme d'habitude, Tof a des solutions. Puisque, visiblement, avec des photos, et effectivement, c'est vrai, avec des photos, tu peux te faire rembourser. Si tant est que tu as des photos. Mais des photos de quoi ? Des photos, tu sais, quand j'ai chez toi. Ça dit que tes photos sont trous de balles. Mais non, mais tu sais, tu fais une photo chez toi, tu fais une photo de ton chat, tu fais une photo quand tu fais une petite soirée chez toi, tu as des photos qui traînent. Tu vois qu'il y a une télé, tu vois que tu as un canap, j'en sais rien, tu vois. Bizarre. Bah, bizarre, ouais. Mais si tu n'as pas de chat, et que tu n'as pas de pote, et que tu ne veux pas de soirée, tu fais comment ? C'est bizarre. Eh ben, tu n'es pas remboursé, et tu arrêtes de nous emmerder. Et voilà, tu gardes tes factures, parce que tu sais que tu vas avoir un problème. Mais arrêtez de faire genre, vous gardez toutes vos factures. Bien sûr, alors là, c'est plutôt. Mais genre, tu achètes un moule à cupcakes et tu l'as gardé. Mais bien sûr. Moi, je n'ai jamais acheté... Non, mais tu es obligé de certains trucs. Moi, j'ai même fait des photos, parce que des fois, tu sais, l'encre s'enlève sur certaines... T'es un psychopathe aussi, mais... Vous étiez tous là ? Moi, je n'étais pas là. Ils sont cools, le châtelain ! Tu étais... Je n'étais pas là. On a des photos de toi ! Quelle Australie ? Mais moi, je n'ai jamais été là-bas. Tu as été là-bas, Mickaël ? Non, il n'y a que les moyens d'aller jusqu'à là-bas. Il est trop loin. Déjà qu'il est investi à 6 000 balles en croûte de porc. En croûte de porc. C'est pas du porc. Jaune, jaune de surcroît. Je demande aux auditeurs d'aller regarder les photos sur le Facebook, et vous allez voir que c'est une bande de trous du cul était en Australie aussi. En fait, c'est pas vrai, on était à Dunkerque, mais on a fait croire que... C'est ça. Voilà, mais il n'y a que polo, et c'est en nous donnant des conseils, en disant, l'Australie, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, on a fait un décor, quoi. Nous, on en rêve, c'est tout. Une fois, on a été à Barcelone, mais c'est tout. Ah non, moi, je n'étais à Barcelone, j'étais à cette ville. Non, personne n'était en Barcelone. Bon, Gilles, alors, au niveau de l'assurance, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'assurance ? Pour l'instant, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que vu que forcément, je n'en ai rien, la seule facture que j'ai, c'est des factures de cadeaux qui ne sont donc du coup pas à mon nom, du coup, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'on vous envoie un expert pour constater quelque chose. Mais l'expert, ils m'envoyaient pourquoi, en fait ? Déjà, pour voir, les mecs sont rentrés comment chez toi ? Maitre Toffila ! Par la fenêtre. Donc, le mec, il va constater déjà qu'au moins tu as remplacé la fenêtre ? Non, parce que moi, je suis le locataire, donc du coup, c'est le propriétaire qui doit le faire, et pareil, il doit m'appeler pour le faire. Mais la fenêtre, elle est cassée, du coup ? Bon, habituée, mais méchante. Mais ça se voit, je veux dire, il y a des traces, des fractions. Ouais, voilà, il y a la marque du petit niche, mais... Voilà, c'est ça qui vient voir le mec. Ah bah oui, il vient voir qu'effectivement, tu ne t'appelles pas l'assurance juste pour dire « Écoutez, on m'a volé ma télé, on m'a volé mon ordi, etc. » et qu'en fait, en fait, il n'y a rien. Parce que déjà, tu n'as pas de facture. Bon, tu vois, tu te mets la place de l'assurance, c'est déjà un peu bizarre, mais si en plus, il n'y a aucune trace des fractions, bon, ça fait encore plus bizarre, tu vois, je veux dire. Moi, je fais comme la plupart des gens. Moi, je fais comme la plupart des gens. Les factures, je les garde le temps de la garantie, donc deux ans, au pire, trois. Non, encore, moi, je les jette en sortant du magasin. Ouais, mais toi, c'est parce que, bon, enfin... Ça dépend de ce que tu as acheté et où tu l'as acheté aussi. Voilà. Non, mais globalement, je suis... Non, mais j'explique, c'est que quand même, je suis quand même menuisé. J'avais pour pas loin de 4 000 euros d'outillage, et ils m'ont tout pris, quoi. Mais ça, t'as des factures, ça, non ? C'est des trucs que j'ai acheté quand j'étais étudiant en compagnon. C'est ma mère qui a payé et que je lui remboursais tous les mois. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais d'accord, mais donc ça veut dire que ta mère, elle a payé ? Eh oui, mais c'est pas mon oncle. Non, mais c'est pas grave, ça. Elle peut prouver, elle peut montrer que c'est un cadeau. Je veux dire, ta mère, elle va pas commencer à acheter une disqueuse, une disqueuse, enfin, ouais, des rabots, des matos. Des masques, des rabots, des ciseaux à bois. Ouais, mais ça, par contre, c'est pas sûr que ton assureur, il le paye. Ouais, parce que ça n'a normalement rien à foutre dans un appartement. Ah, mais excuse-moi. Ouais, mais on le met où ? Quand on est meniné ? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ton assureur, il va dire, ouais, mais attendez, ça, c'est votre matériel professionnel, monsieur. C'est votre assurance professionnelle, nous, ça ne nous regarde pas. Ouais, c'est possible. Parce que je suis salarié, je ne suis pas... Ouais, mais normalement, quand on assure ton appart... Ah, vous travaillez en noir, bravo, monsieur Gilles, hop là ! Je vais vous envoyer l'inspection, vous allez voir. Mais quand tu t'assures, il te demande si t'as du matos de boulot. Qu'est-ce que tu dis ? Non, je disais, quand tu t'assures, normalement, ton assurance habitation, il te demande si partiellement tu l'utilises chez toi pour ton boulot, ou si t'as des objets qui servent à ton travail. Ah, mais il a pas fait ça, lui, l'autre. Mais après, ouais, peut-être qu'il ne l'a pas fait, effectivement. Bon, alors, attends deux secondes, il y a Julien qui est avec nous à Rennes. Salut Julien ! Salut Mickaël, salut l'équipe ! Comment ça va ? Salut ! Ça va, et vous ? Bah, ça va bien, ça va bien. Alors, raconte, Julien, tu voulais réagir à Gilles, toi ? Ouais, j'avais une question à lui poser, mais du coup, en écoutant, j'ai eu un peu la réponse. Et pour toutes les factures qui n'aient pas à son nom, il suffit que, ce que j'ai entendu par rapport à sa mère, il suffit que sa mère fasse une attestation sur l'honneur, comme quoi, c'est elle qui a bien acheté les choses, mais que ça lui appartient à lui. Et l'assurance n'aura pas le choix que de lui rendre. Ah bon ? C'est vrai qu'en, oui, non, mais il y a plein de fois, effectivement, tu peux faire une attestation sur l'honneur, en disant que c'était bien à toi, machin. Bon, après, si l'assurance se rend compte que tu t'es foutu de leur gueule, là, tu prends cher. Mais je veux dire, sinon, effectivement, parfois, t'as pas à des factures. Tu peux pas demander à des gens de garder les factures des chaussettes, des factures, je veux dire. Non, mais c'est un truc de fou, ça, ça veut rien dire. Je sais que toute la bouffe qui m'ont piqué, je serai jamais remboursé. De quoi, de quoi ? Je sais que toute la bouffe qui m'ont piqué, je serai jamais remboursé, parce qu'il m'a envie d'élever la carte, le gène, le frigo et tout, quoi. On s'en branle de la bouffe, mec, c'est important, c'est tes outils de travail. Mais j'avais pas su quoi faire une attestation sur l'honneur. Imagine, t'as des mecs sans honneur, genre Mickiel, ça veut rien dire. Arrête ton cinéma ! Non, mais si, c'est parce que, imagine, j'en sais rien, t'as un pote qui te prête son ordinateur, t'as l'ordinateur chez toi. Ah bah ouais. Donc à un moment, le mec, il va dire, ouais, mais il y avait mon ordinateur chez lui, donc... Non mais c'est trop facile, dans ce cas, moi, je te fais une attestation sur l'honneur qu'il y avait une Ferrari dans le salon. Non mais elle n'abuse pas, une Ferrari. 250 lingots dehors, c'est ça. Oui, mais le truc, c'est que justement, plus tu vas aller dans l'enfume, plus les mecs, ils vont traîner, ils vont aller chercher pour être sûr que c'était là, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, s'ils commencent à poser des questions et à se renseigner et qu'ils vont voir que t'as jamais eu de Ferrari, t'inquiète pas que, tu vois ce que je veux dire, ils vont te dégager et puis t'auras une plate au cul. Enfin bon, bref. Bah, Julien, merci en tout cas d'avoir appelé. Et sinon, il y avait, comme disait Tof, le truc des photos à garder. Ouais, les photos, ça peut servir. Et après, il y a aussi... Les photos, ça marche. Moi, je vous le dis parce que l'assurance, une fois que je me suis fait cambrioler, on me dit, est-ce que vous avez des photos, ça marche. Oui, ça marche, bien sûr. Quand on signe le contrat, une fois qu'on s'est fait cambrioler, comme ça, on prend tout en photo, quoi. Ouais, mais il y a un autre truc aussi, c'est où est-ce que t'achètes tes trucs ? Ça, ça varie. Comme professionnel, j'ai 2-3 machines que j'achète dans des quincailleries pro, après j'achète dans... Mais voilà, par exemple, la plupart des quincailleries pro, je suis sûr que si tu vas, tu demandes la facture. Ah oui, eux, ils ont les deux. Ah, peut-être qu'ils gardent, ouais, c'est vrai. Et pareil, tu vois, si t'as acheté chez Darty ou chez un truc, des trucs comme ça, juste avec ton numéro de carte bleue, les mecs, ils te retrouvent. Ça prend du temps, mais ils te retrouvent. Ouais, ouais, peut-être bien, peut-être bien, peut-être bien. En tout cas, Julien, merci d'avoir appelé. Tu peux même demander à ta banque de faire une recherche sur tes comptes en fonction des magasins, ils vont retrouver. Ça aussi, ouais. Ça fait pas une facture. Ça fait pas une facture, mais enfin bon, moi... Ça fait une preuve d'achat, ouais, ça fait une preuve d'achat. Ça fait une preuve d'achat, ouais. Et du coup, ton magasin où tu l'as acheté, il va te sortir la facture avec la date et le vôtre. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, Gilles, reste plus qu'à faire ça. Et puis, tiens au jus pour voir si tu vas récupérer quelque chose. Et bon courage. Je vous remercie beaucoup, j'achète beaucoup de conseils. Écoute, avec plaisir. Merci, Julien. Ouais, si je peux juste donner un conseil aux auditeurs. Dis-moi. Quand on achète quelque chose, genre de la hi-fi et tout ça, les prendre en photo, donc les mettre sur des clés, mais pas garder un seul exemplaire pour en mettre un chez soi et si possible, en mettre ça un s'ils sont encore là, chez les parents ou chez les copains. Comment ça ? Tu fais une photo, tu l'as imprimé, tu l'as mis chez toi, genre ? Sinon, il y a un truc très pratique. Dans le cloud, maintenant. Il y a un truc très pratique aujourd'hui, ça s'appelle le cloud. Tu mets ça dessus. Quand on prend les photos, il ne faut pas hésiter à mettre sa tête aussi dessus pour prouver que c'est bien à soi. Oui, ça aussi, tu peux faire. Avec ta facture, tu prends en photo, genre, tu achètes une télé, tu poses ta télé, tu mets la facture à côté, tu prends une photo, tu la mets dans le cloud. Tu prends une photo sur le tablette en même temps, comme ça ? Non, mais comme ça, tu es sûr. Oui, c'est pour l'assureur, ça lui fera plaisir. On ne risque pas de trouver grand-chose, mais bon, ce n'est pas grave. Malheureusement, ce que dit Julien, tu peux l'envoyer directement à l'assurance, tu peux demander à ton assureur, je sais que mon assurance a fait ça, quand tu achètes quelque chose de cher, genre les télés et tout ça, tu peux directement envoyer la photo par mail à ton assureur et il garde ça dans ton dossier. Ah ouais ? Oui, ça tu peux faire aussi, effectivement. À chaque fois que je veux acheter des culottes, je lui envoie direct la photo. Oui, direct. C'est quelque chose de cher. C'est cher. Mais pas des trucs de chez Tatia à un bal. Mais c'est toi, Tatia. Oh, Jean-Condescendance, bravo ! T'as vu, d'abord, elle m'attaque. Mais c'est toi, Tatia ! Oh, merde, je ne vais pas dire ça ! Oh, Condescendance ! En plus, ça parle comme une africaine, un homme de Château Rouge. Oh, Condescendance ! Ah, c'est une insulte maintenant d'être du Sud, bravo ! C'est pas une insulte ? Franchement, vous êtes à gerber. Bref, vive les gilets jaunes, vive l'immigration. Bon, Julien, merci beaucoup. Gilles, t'as le joué, OK ? OK, pas de souci. Mais écoutez, merci beaucoup pour tous les conseils. Merci beaucoup, à bientôt, Gilles. Bon, allez, hop, là ! Il y a Jordan qui dit « Gilles, passe dans mon gare, j'ai un arrivage d'outils de menuiserie d'occasion, je te fais un bon prix. » Oh là là ! Ça se trouve, c'est Jackie qui a été eu chaud à vin. Bah, va savoir. Va savoir. Et femme aussi, je suis en vacances ce soir et pour fêter ça, rien de tel que de rigoler en votre compagnie. Bah, salut à toi ! Et enfin, Julien du 92 sur Twitter qui dit « Polo n'est pas le seul à s'être embrouillé. Je me suis embrouillé avec un VTC. Je lui ai dit que je suis aveugle. Il me demande si je vois la voiture de police devant lui. » Oui, bon, après, il est un peu con. Ils ne sont pas tous intelligents. Qu'est-ce que tu veux ? Caribou aussi qui dit avec Samy, Jackie et Michel a fait ses plus grandes audiences depuis lundi. Ouais, on n'est pas à l'abri. T'imagines, je le rappelle. Écoutez, monsieur, votre vidéo a cartonné. Est-ce que vous voulez en refaire une ? Ça se trouve, ça va devenir le nouveau Rocco Siffredi. Samy Siffredi. Meur ! Tof ? Non, je ne crois pas, non. Même Tof va peut-être faire un film avec lui. Non. Putain, en guest. En doublette ? Non. Vous prenez une actrice porno en double ? Non. T'imagines ? Allez, Tof, je te donne 20 euros. Encore moins. Allez, moi, je mets 25. C'est-à-dire que pour que je fasse être avec Samy, prévois au moins un million. Bon, genre. Je n'ai pas le film Brano qui te... Non, non, non. Non, moi, c'est avec Samy. Le reste, ça va. Mais on ne t'a pas demandé de l'enculé. On t'aide. Oh, Amina, putain. Non, franchement, quelle vulgarité. Ça commence à... A bien faire. Ah oui, oui, c'est fatigant. Bon, allez, on va faire un tour du côté des appels bienveillants maintenant avec une grande nouvelle. Très grande nouvelle. Énorme nouvelle. Énorme nouvelle qui va ravir, Amina. Le 21 décembre est une journée importante. Le 21 décembre, c'est dans... Pourquoi ? Oui, le 21 décembre, c'est dans 20 minutes. Et donc, le 21 décembre, c'est la journée internationale de l'orgasme. Oh, génial. Voilà. T'as combien d'orgasmes à peu près par jour, Amina ? Ou par semaine, ou par mois ? Bah, en vrai, franchement, je crois que ça dépend. Ça dépend quand je fais du shopping ou pas, en fait. Je te parle d'un orgasme sexuel, quand il y a un mec qui te pénètre. Mais déjà, il y a personne qui pénètre personne à part toi, peut-être, mais qui te pénètre par des gens. Donc, il y a un mec qui te fait un cunni, tu sais, qui met sa langue entre tes cuisses. Oh, mais pourquoi... En fait, c'est quoi le concept d'aimer ce genre de terme absolument infâme et salace ? Arrête, pour ça, je vais te mettre sur le droit. Je vais te frapper aussi, ouais. Je vais casser sa gueule, là, connard. Putain. Ah, putain. Bon, donc, du coup, alors ? Quoi, du coup ? Je t'ai dit, ça dépend quand je fais du shopping ou pas ? Je te parle de sexuel, je te parle pas de quand tu vas faire du shopping. Mais j'ai pas de mec, j'en sais rien. Mais quand on a un... Avec un doigt, ça suffit. Oui, après, tu peux aussi te toucher. Non, mais ça dépend, j'en sais rien. N'importe quoi. Moi, tu mets un doigt sur ta langue et qu'après, tu te la mets... Franchement, c'est très grave. Où est le respect ? Vous savez qui je suis ou pas ? Je crois qu'il peut pas vous oublier un petit peu. Putain, mais c'est vraiment con. Euh, commence pas, c'est pas la peine de vous insulter parce qu'on rigole. Alors, ça va, 5 minutes, on peut plus rire ? Alors, déjà, le son enregistré tutoie et ne vous voit pas. Donc, déjà, nous vous insulter, je vois que t'as besoin de tes srab pour la ramener. Ça n'a rien à voir. Tu peux m'insulter, je suis tout le monde, moi. Le mec est omniscient, pardon. Mickaël est au-dessus de tout ça, sache-le. Exactement. Alors, ça va, 5 minutes. Nique ta mère aux gens. Bravo, alors là, tu dis nique ta mère à Tof en parlant de Maryse. Est-ce que ça vous intéresse tant que ça ? Et vous, quand est-ce que vous sucez vos doigts pour vous les mettre dans l'anus ? Et quand est-ce que vous avez des orgasmes dans ce cas-là ? Moi, j'ai essayé, c'est pas terrible. Putain, c'est une belle vraie... 23h41, que ce soit noté. Vous êtes des bâtards. J'en ai marre. Et voilà. Bon, allez, Tof, tu veux un plume pour annoncer la bonne nouvelle ? Évidemment. Ils doivent jouir demain, c'est important. Ah bah, c'est obligatoire. On y va, c'est parti. Sale chance. Allo ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, je vous appelle. Je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu de faire l'amour aujourd'hui, monsieur ? Avec ta femme, ouais. Mais j'en ai pas, parce que maman, elle ne veut pas que je ramène des filles à la maison, monsieur. Bah, c'est vrai, je viens de prêter ta mère. Bah, si vous voulez, monsieur. Ça, que tu le fais, je le fais tous les jours avec guignol. C'est vraiment un guignol, hein ? Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur ? Enfin, c'est pas gentil. Non, mais t'as pu prendre des mille euros des gens, puis faire des conneries, ça, on sait le faire. Allez, va-t'en que je vais. Mais c'est pas des conneries, monsieur. Allo ? Bah non, c'est pas des conneries. Pour une fois, t'appelles pour annoncer une bonne nouvelle ? Ouais, on rappelle. Information importante. Bah, c'est ça. Oui, allo ? Tu vas crever. Oh non, monsieur, non, mais pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Enfin, c'est très violent. Tu vas trouver PD. Non, PD, ça se dit pas, monsieur, c'est homophobe, c'est pas bien de dire ça. Allo ? Ah, bah, il va nous raccrocher. Bon, on rappelle encore une fois. Ah, bah oui. T'as quand même menacé de crever, tu vas crever. Allo ? Oui, allo ? Oui ? Oui, j'étais en communication avec ton papa, tu peux me le passer ? Tu peux, tu fais une bite, non ? Très bien. Bah, enfin, pas de ça entre nous, ça se dit pas, pas à ton âge. Enfin. Mais enfin, qui c'est qui t'a appris ça ? Enfait ta gueule. Bah, enfin. Oh, mon dieu. Mais pas du tout, j'habite la ville. Ouais, sans ta gueule, c'est pas grave, sans ta gueule, sans ta gueule, sans ta gueule. J'habite à Paris. Ouais, ouais, bah, t'as que, t'as qu'un culat de ville, c'est pas grave, mon bricouille. Mais, mais enfin, quel âge as-tu pour dire ce genre de choses ? Oh ! Va sucher la calotte de ton père. Mais non, pas du tout, enfin, je veux pas faire ça. Ah, bah aussi, hein, aussi, tu vas le faire, ça. Mais pas du tout, et puis on dit pas ça à ton âge. Enfin, bon. T'es un peu jeune. Elle était bonne, ta mère. C'est-à-dire ? Ah, si, faut... J'suis mis deux, trois, pédé, un chat, là. T'es bonne. Respect. Mais t'as quel âge pour dire ce genre de choses ? Oh, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, mais d'accord, je veux bien, mais... Non, ferme ta gueule, vas-y, parle pas aussi. Bah oui, mais t'as quel âge ? Hein ? Non, mais quel âge as-tu ? L'âge de ta mère. Non, ça m'étonnerait, parce que maman est un peu plus vieille que ça. Ouais, vas-y, ferme ta gueule, va ensucher la calotte de ton père, mon gros. Mais non, je veux pas faire ça. Ah si, tu vas faire ça. Mais non, ça se dit pas, et encore moins à ton âge. Enfin bon... Mais si, ferme ta gueule, vas-y, fais la calotte de ton père. Non, on dit pas ça. Si, on dit ça. Bah non. Ah, tu te dis pas les bites alors ? C'est très vulgaire de dire des choses comme ça, enfin... C'est mieux les bites alors ? Mais pas du tout, enfin j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Oh, je pense que t'as déjà essayé quand même. Mais pas du tout. Tu t'es déjà fait enculé, moi. Mais jamais de la vie. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Bah, la force d'appeler les autres, c'est ceux qui te font enculé, non ? Mais pas du tout. Mais le père est derrière, c'est scandaleux. Mais je suis un bon. Non, mais enfin moi j'appelais gentiment juste pour partager une bonne nouvelle avec ton papa. Enfin, c'est bizarre quand même de traiter les gens comme ça après. Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Oh non, non, ça se dit pas. Ça se dit pas des choses comme ça. Enfin, c'est très vulgaire. Tu veux de la bite au moins ? De la bite ? Non, je veux pas de bite, non. Non. Pardon ? Tu veux de la bite au moins ? Non, je veux pas de bite. Moi, je voulais juste avoir une réponse à ma question. Et après, on aurait pu se souhaiter une bonne soirée, se faire des poutous. Il va enculer, t'es moi. Va enculer la serviette de ton père. Mais pas du tout. Mais je veux pas faire ça. Enfin, c'est très bizarre de dire des choses comme ça. Non, vas-tu enculer, pédé ? Non, pédé, ça se dit pas. Je suis homophobe. Allô ? Ben, dis donc. Et son père qui est derrière, il est fier ? Non, mais c'est scandaleux, là, par contre. C'est un truc de ouf, quand même. Et le mec, il lui souffle des trucs obsèles à dire. C'est scandaleux. Moi, j'ai un enfant comme ça, je déménage et je le laisse dans l'ancienne maison. Et pour de vrai. Je t'interdis. Je pense que c'est son père qui lui a appris tout ça. Oui, en plus. Il est derrière. C'est vrai déménager, à vrai dire. Mais, putain, c'est un truc de ouf, quand même. Bon, ben, on fera d'autres appels bienveillants, tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone à nous proposer, vous pouvez envoyer ça sur toph.energie.com. C'est évidemment anonyme. Dans un instant, Julie, Atorsi, Kevin également. Et nous allons accueillir Julie qui est avec nous, maintenant. Salut, Juju. Salut, Mika. Salut, l'équipe. Comment vas-tu ? Ben, ça va super, et vous ? Ben, écoute, ça va tranquillement aussi. Pépère, Julie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi ? Je suis vendeuse d'entraide à portée. D'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Julie ? Ben, je vous appelle pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en étant infâme. D'accord. Je vous raconte ? Vas-y, non, je t'écoute, je t'écoute, Julie. Ok. Alors, en fait, c'était cet été, en fait. C'était une soirée entre filles, donc on devait aller en boîte, on a été en boîte avec deux copines à moi et une copine qui avait ramené une collègue, donc les filles qu'on connaissait pas trop. Donc, j'ai été désignée femme ce soir-là. Vous étiez comment ? Vous étiez à la courte paille ? Plus, plus. Non, mais cela dit, c'est vrai ? Ben, c'est un peu vrai. En vrai, on tourne, on est un groupe de copines assez soudés, donc on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même, mais là, c'était en plus notamment l'anniversaire d'une de mes copines, donc quoi qu'il arrive, elle, ça allait vincer. Oui, ben oui, voilà. Tu ne veux pas te dire, on va faire ton anniversaire, bon, par contre, tu roules après, d'accord ? Ça va, son alcool a fait des plus folles, hein ? Et moi, qui ne boit jamais, je peux devenir votre Sam ad vitam aeternal, les filles. C'est vrai, c'est vrai. Dès qu'il y a des meufs, de toute façon... Non, 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 c'est pour rendre service. C'est ça, oui. C'est pour rendre service, oui, voilà. Non, c'était une pariante Sophie, donc on était, on s'est responsabilisés, quoi. D'accord, parce qu'après, au pire, vous prenez pour l'eau, vous le laissez dehors, il attend son parti. De toute façon, il s'est tout le temps recalé, parce que... On n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes. Mais bon, très bien. C'est vrai. Et donc, après, comment ça s'est passé ? Donc, on a été en boîte et tout. Bon, bon, elle, elle s'est un peu déchirée la tête, il faut dire ce qu'il y a. C'est mal. C'est mal. Mais bon, elles avaient le droit. Et bon, ben voilà, on s'amuse, on fait la fête et tout. Et puis, ben, on rentre. Et donc, ben, moi, je m'étais engagée à ramener tout le monde, puisqu'on habite toutes quasiment à 15 minutes l'une de l'autre en voiture, donc pas de soucis. Le problème, c'est que chaque copine avait ramené un mec, donc il n'y avait plus de place dans la voiture. J'ai dû faire plusieurs allers-retours. C'est ça, oui. Putain, genre au sexe, quoi. Une soirée entre copines où on s'amuse, où on s'éclate, où on danse. Franchement, vous savez ce que ça veut dire des garçons ou pas juste ? Mais moi, je le sais. Il y a que Tof qui ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est forcément bête, cette âne, mais en vrai, moi, je sais très bien. Vous faites des chorégraphies, vous dansez, vous chantez, vous twarquez, vous êtes bombe de meufs et c'est ça. C'est ça. C'est les pauvres meufs. On ne sort pas que pour pécho, hein. Bon, alors, vas-y, continue. Donc, je ramène tout le monde. Et en fait, il faut que sur mon chemin, il fallait que je ramène mes deux amis avant. Et donc, il ne restait plus que la collègue, enfin, la fille que je ne connaissais pas trop à cette époque-là. Et c'était elle qui était vraiment la plus arrachée, quoi. À un moment, on m'a même demandé d'ouvrir la fenêtre. Et quand tu as quelqu'un dans ta voiture qui te demande d'ouvrir la fenêtre, tu pries quand tu commences à prier pour dire, mais s'il vous plaît, c'est ça. Merde, ma voiture, mon intérieur. Michael, il t'aurait fait descendre direct, hein. Il t'aurait fait descendre direct, hein. Il te dégage, le gars. Déjà, il m'a embrouillée parce que j'avais rayé le bas que personne ne voyait. Ouais, ouais, c'est ça. Et on en parle à un autre moment. C'est une poussière. Bref. Bon, et quoi, elle était à ce point-là ravagée ? Ouais, genre, vraiment, ça n'allait pas. Enfin, elle était verte, quoi, la fille à côté. En plus, on l'avait mise devant parce qu'on s'est dit, ouais, vas-y, ça ira peut-être mieux que derrière. Donc, en plus, je me suis dit, ça se trouve, elle va même venir dessus. La meuf, je la connais même pas. Mais vous avez tout à l'heure de la santé à consommer. Ça vous aurait fait des bons souvenirs ? Ouais, bah, là, visiblement, c'est déjà un bon souvenir. Quoi qu'on n'est pas encore arrivés à la fin de l'histoire, je dis. On n'est pas encore arrivés à la fin. Et donc, bon, bref, je dépose donc moi mes deux copines. Et puis, devant la maison d'une de mes deux amis, je demande à Alice, la collègue. Je lui dis, oui, du coup, est-ce que tu peux me donner ton adresse ? Comme ça, je la rentre sur Waze et puis on y va direct. Je ne me souviens plus du numéro, mais tu sais, ça doit être une allée, genre Allégeant de la Fontaine, enfin, un truc qui est un peu partout, quoi. Donc, je commence à taper. Jean Jaurès. Oui, voilà. Émise Zola. Voilà. Je commence à taper et puis elle me dit, ah, voilà, t'es là. Et elle clique sur mon écran de téléphone. Je fais, bon, bah, c'est parfait, hop, on y va. C'est à dix minutes en plus, donc très, très bien. Et puis, en fait, la fille s'endort pendant les dix minutes. Donc, on arrive devant, j'essaye de la bousculer un peu en disant, coucou, t'arrives chez toi, il faut partir, je vais rentrer. Et en fait, la fille était tellement morse que je me suis dit, je la raccompagne jusqu'au bout, autant être quelqu'un de bien. ne pas la laisser sur le perron en étant sûre qu'elle ne me rende pas ses ailes. Jusqu'à la table, il est fait. Ben voilà, donc, je la sors de la voiture, je la porte un peu, je lui demande ses clés, elle est fait tomber, enfin bref. J'arrive à avoir ses clés, j'essaye d'ouvrir la porte, et là, j'arrive vraiment pas à ouvrir la porte. Genre, j'ai beau essayer toutes les clés, genre, ça ne marche pas. Donc, je commençais à m'énerver, à lui dire, ouais, vas-y, s'il te plaît, et tout, là, maintenant, il faut que tu m'aides, quoi. Et puis là, d'un coup, en fait, il y a quelqu'un qui tire la porte de l'intérieur, mais genre, vraiment forte. Donc, moi, ça me fait crier, ça fait aussi crier Alice à côté de moi, et du coup, on fait aussi crier la dame qui venait de nous ouvrir. Et puis, finalement, la dame me dit, vous êtes qui ? Vous êtes folle, je vais appeler la police, qu'est-ce que vous foutez chez moi, et tout. Et donc, ben, moi, comme c'était une dame d'un certain âge, je me dis, ben, ça doit être sa mère. Il me dit bizarre, elle ne reconnaît pas sa fille. Et donc, je vous ramène votre fille, désolée, je ne vous dérange pas plus, elle est un peu trop vue, au revoir. Et là, elle me dit, mais ce n'est pas ma fille. Je lui dis, quoi, ce n'est pas autre chose. Vous ne croyez quand même pas que je vais prendre cette poche trône ? Ah non, elle ne fait pas d'avresse. Donc là, je me mets un coucou d'Alice à côté de moi, et je lui dis, oui, Alice, c'est quoi ? Et donc, elle sort un peu de son alcoologie, elle prend un peu conscience du monde actuel. Et là, elle me dit, mais ce n'est pas ma mère. Je vais vous faire ça. Et elle prend un peu de recul pour observer la maison, elle me dit, mais il n'en est pas chez moi. Oh là là. Oh, on dira Amina. Quoi ? Mais je n'ai jamais besoin de ma vie, c'est une blague ou quoi ? Non, parce qu'Amina, on ne l'aurait pas réveillée, c'est-à-dire qu'elle était encore devant. C'est drôle. Et après alors, elle a retrouvé son adresse ou elle est toujours en train de chercher ? En fait, finalement, tu sais, comme c'était une adresse un peu basique qu'il y a dans toutes les villes, en appuyant sur le téléphone, elle s'est trompée, au lieu de, c'était à côté de chez moi, donc au lieu d'appuyer sur Torsi, elle avait appuyé sur Alani, genre la ville qui était juste à côté, où il y avait exactement la même adresse. Ah oui, oui, oui. Il y en a partout. Donc ça va, heureusement, c'était pas trop loin, donc je l'ai emmené de l'autre côté. Mais bon, là, par contre, je lui ai dit, vas-y, tu me démerdes ? Ah bah oui, attends, ça va, ça me doute. Après, ça va, ça aurait pu être pire. T'imagines, elle aurait sonné chez Polo ou un truc comme ça ? Oh la vache, tu m'as dit, nous, quoi ? Bon, elle laisserait, malheureusement, la pauvre. Pas du tout, Polo lui aurait fait, mais oui, mademoiselle, entrée, venez chez Alou. Oui, c'est ça. Venez vous dégourdir. C'est ça, oui. Venez vous rafraîchir, sur Alani. Elle se souvient de tout ça ou pas aujourd'hui ? Ouais, elle s'en souvient, et aujourd'hui, on est amis, quand même. Ah bah écoute, ça va, moi. C'est ça pour me mettre la honte. Bon, voilà, comme ça, moi, grâce à Sam, tu vois que tu es de nouvelles potes. C'est ça, au moins, je ne sais pas, mais je me suis fait une copine. Bon, écoute, très bien, mais c'est à peu près la même histoire qu'Aminel, on a déjà raconté à son sujet. Mais par contre, t'as craqué ton string, j'ai jamais raconté un truc pareil. Je fais pas de string, Amina. Il faut en raison de parler. Quelle soirée de bouche ? On peut pas en parler ici, on peut pas tout dire. Voilà, il y a des trucs qu'on peut pas dire. On est respectueux, on fait pas ça. Cela dit, ça vous prévoit bien qu'il faut prévoir un Sam avant de sortir et pas pendant. Parce que si vous le faites pendant, après, regardez comment ça va se passer. Vous allez vous tromper l'adresse, ça va être la misère. Et comme c'est bientôt le week-end et les fêtes de fin d'année, prévoyez-le justement avant. Exactement, ouais. Mais exactement, je me dis, imagine si j'avais pas été un Sam réglo, si j'avais bien peu. Genre, je me serais retrouvée face à quelqu'un que je connais pas. J'aurais bégayé, j'aurais jeté ma pote dans la baraque. Oui, c'est ça. Si t'avais réussi à arriver jusque-là. Voilà, exactement. En plus, en plus. Exactement. Car, Amina, Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Exactement. Comment tu le dis bien ? Vas-y, retiens encore une fois, avec ta voix, là. Avec ma voix, avec Kodo. Mais yep ! Non, non, la voix de cochonne. Mais c'est toi la voix de sale... Pardon. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, tu vois quand tu veux. Exactement. Bon, eh bien, écoute, Julie, merci pour l'histoire. Avec un peu de bol, j'espère que ça fera tilt chez certaines personnes. Et puis, tu nous rappelles quand tu veux. Et puis, bonne fête aussi. C'est toi qui est Sam, c'est pour ces fêtes ou pas ? Là, non, je serai à domicile. Ah, à domicile. C'est encore mieux, ça, effectivement. Est-ce que je peux faire une petite dédicace ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, bah, je voudrais faire un bisou à toute mon équipe. À Alice, d'ailleurs, justement, j'espère qu'elle m'écoute. Très bien. Et, tu vois, j'aimerais faire un bisou à Jessica, à Moumoun, à Cindy et à mon chéri Jean-Pierre. Très bien. Jean-Pierre. Eh bien, voilà, on l'embrasse. Pas de problème. Salut Jean-Pierre, salut JP. Salut Julie, gros bisous à toi, à bientôt, en tout cas. Bisous. Merci, salut, merci. Et tu rappelles quand tu veux. Salut Julie. Bon, du coup, si jamais tu faisais d'autres histoires comme ça, n'hésitez pas à nous en parler. Après, c'est vrai que si ça peut aider des gens et que ça puisse faire tilt dans la tête de gens, en plus avec les fêtes qui approchent, vous n'hésitez pas. De quoi ? Moi, j'en ai une d'histoires d'alcool comme ça. Quoi qu'il en soit, on sait que Sam, le conducteur désigné, mais ne désignait jamais Amina. Par contre, mais moi, je ne suis jamais pas pu ça. Surtout si elle a passé lunettes, parce qu'alors là, un verre dans le nez et pas les lunettes. Ça dépend, en fait, si Amina ne boit pas, on le sait. Évidemment. Et si Amina a ses lunettes et tout, on peut lui faire confiance. Non, mais franchement, et c'est vrai, ce n'est pas pour faire la meuf d'antenne ou la youtubeuse beauté, jamais je n'ai conduit en état d'évriété. Mais je vous jure. Le jeu du jet en merde, c'est simple. Vous appelez, vous jouez contre quelqu'un de l'équipe. Vous devez chacun à votre tour appeler au hasard, un numéro au hasard. Justement, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et il va falloir placer en une minute maximum plus de jet en merde que votre concurrent. Vous y arrivez, vous gagnez. Et d'ailleurs, on va jouer avec Stéphane qui est avec nous. Bonsoir Stéphane à Saint-Omer. Bonsoir, bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va, nickel. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Alors, dis-moi Stéphane, tu vas jouer avec nous au jeu du jet en merde ? Oui. Très bien. Alors, je viens d'expliquer les règles. Du coup, ça, comme ça, au moins, on a gagné du temps. Tu veux donc jouer contre qui ? Il y a Tof, il y a Polo, il y a Amina. Pour l'instant, le plus facile à battre est Polo avec quatre défaites. J'ai une défaite et Polo et Tof et Amina ont une victoire chacun. Donc, c'est globalement plus ou moins la même chose à part Polo. Oui, mais les sages ne devaient pas statuer ? Si, si, ils ont statué, ils ont validé la victoire d'Amina. Merci beaucoup, j'adore les sages. On va jouer avec Polo. Tu vas jouer avec Polo ? Très bien. Eh bien, voilà. Allez, hop. On y va. On y rappelle qu'en fait, c'est des fausses défaites qu'il a décidé de me mettre la semaine. Tiens, les trois défaites, c'était connerie là, tonto. Mais, je suis désolé, tu ne respectes pas le code de la roue, tu prends un PV. Tu ne respectes pas le code de l'émission, tu prends des défaites. Amina, c'est de quoi elle parle, elle en a déjà pris pas mal. Oui, oui, je pourrais t'expliquer, monsieur. Voilà. Bon, Stéphane, tu commences ou tu laisses Polo démarrer ? Moi, je laisse Polo démarrer. Eh, comme un gros coup t'es, bien sûr. Comme t'es un sale lâche de merde, ça ne m'étonne pas. Tu devrais t'organiser à faire une fête des fêtes avec Toff ? Faites une association, les lâches d'Europe. Oh là 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 là. Bon, Stéphane, ta gueule, toujours. Oh là là ! Mais cet homme est un homme, il est infâme. Bon, plus t'as juré sur ma tête, ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais c'est une blague ou quoi ? Je n'ai jamais bien. C'est les deux salopards là qui t'insultent depuis tout à l'heure, moi je ne dis rien. Je n'ai jamais conduit à l'état d'ébriété, donc oui, je peux juré sur ta tête, parce que tu es quelqu'un de fiable. Bon, est-ce que c'est terminé ? Oui, on y va, c'est parti, je dis je t'emmerde. Je suis du côté des Marocains. Bien sûr, je compte. Très bien. T'as bien venu à Poudlard. On y va, une minute maximum. Il faut placer un maximum de fois je t'emmerde dans la phrase, et que les choses soient claires. Écoute bien, Stéphane, c'est bien. Je t'emmerde ou je t'emmerde, rien d'autre. Il n'y a pas de vous m'emmerder, je vous emmerde. Mais arrête, excédé ! Je veux, laisse-moi jouer ! Bon, on y va, c'est parti. Je crois qu'il va briller. La bonne ambiance, quoi. Mais tu parles à qui, tu vois ? Toi, 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 t'as joué sur ma tête, je te parlerai jamais. Mais c'est un ouvre de boîte, là. Pour toi, quoi ? Je dirais que sa tête, elle est en or, genre. Midas. C'est pas joué sur ma tête. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, j'ai un petit souci avec votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez un problème, on a piraté votre ligne ou je ne sais quoi, puisque je reçois des espèces de menaces venant de votre numéro de téléphone. Et ça se dit, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Je ne comprends pas trop l'idée. Alors, à mon avis, ce n'est pas vous, mais je peux vous dire de vous méfier. Parce que je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, c'est bizarre, madame. Ah ben oui, je comprends. Mais c'est depuis hier, en fait, ça a duré toute la journée. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et vas-y que je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Je n'ai pas trop compris. Au départ, je pensais que c'était un gamin qui jouait, donc je n'ai pas trop insisté, j'ai laissé. Mais comme ça dure depuis 24 heures, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Excusez-moi. Je comprends, mais là, je comprends. C'est mon téléphone qui... Oui, parce que j'ai rappelé, j'ai appuyé sur le bis répitité, et ça a dit, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Stop, la minute est passée. Le bis répitité, je voulais le placer, mais je rigole comme un con. Comme un con, là. Mais c'est drôle, je roule. Le mec est mauvais, quoi, mais pas mal, quand même. Christophe, ça nous en fait combien. C'est toi qui est mauvaise. 19, score à battre, Stéphane. Score à battre, OK. Bon, allez, hop. On va essayer de battre. Eh ben, je te souhaite bonne chance. On y va. Bonne chance, Stéphane. Mauvaise chance. Ouais, non, bonne chance. Alors. J'en appelle à tous les Marocains de France. Oui, allô, bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai eu un appel ces derniers temps, aujourd'hui et hier. Ça va être votre petit garçon ou je ne sais pas si vous êtes un garçon. Parce qu'il disait toujours, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et je ne sais pas si vous avez un problème téléphonique avec votre téléphone. On va dire, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Mais ceci dit, c'est un peu énervant pour moi. À entendre tous les jours, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et j'aimerais savoir si vous n'avez pas été piraté ou autre chose, non ? Parce qu'à entendre, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, c'est un peu agaçant, quoi. Hop, stop, 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 il a raccroché. Alors, ça nous en fait combien, Christophe ? Ah, j'ai perdu. Allume ton micro. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Il l'a pas coupé. Tout ça pour faire tabane. Eh, tu n'oses pas le consomité. On n'a pas rien demandé, gros minet. Bon, ça nous en fait combien ? 60. Mais non, mais en vrai. Il est coupé. Je dis à tous. 12. Choukran, les Marocains, choukran. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là, il est fou ou quoi, là ? De Marraquage à Essaouira. Toi aussi, j'ai des sors. Bon, eh bien, Stéphane, malheureusement, ça ne suffira pas, je suis désolé. Ouais, ouais. C'est bien fait. Bon, tant pis, tu retends de ta chance quand tu veux, d'accord ? Ouais, ok, pas de problème. Salut, Stéphane. A très vite. A bientôt, Stéphane. Merci et bonne fête à toi. Kevin, dans un instant, Grisel, on parle de quoi dans un instant avec toi ? Mon sort, mes préférés, ça va ? Ça va et toi ? Oui, la forme, ça va. Bon, on parle de quoi dans un instant avec toi ? En fait, je suis un peu embêté parce que j'avais juste une question à poser, en fait. Tu vas patienter un petit peu. Je te reprends dans deux secondes, Kevin. D'accord ? Reste avec nous. On va d'abord se faire, bah, t'as un petit peu de temps dans toi parce qu'on a d'abord le chéri peut-être cocu. Oui, mais en fait, je voulais poser des questions. T'as deux minutes, Kevin ? En fait, oui, bien sûr, j'ai tout le temps qu'il faut. Bon, alors c'est parfait. Deux minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, voire trois bons quarts d'heure, Kevin. Je t'en prendrai, t'inquiète pas. Mais non ! Bon, alors, parlons de choses sérieuses maintenant. Nous allons faire le chéri, je peux te faire cocu. Et nous allons jouer avec Laetitia. Salut, Laetitia. Salut, Mickaël. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Bah oui, ça va, tranquille, Laetitia. Alors, Laetitia, nous allons jouer au grand jeu du... Chéri, je peux te faire cocu. Eh oui. Alors, Laetitia, comment t'appelles, monsieur ? Tu te fous de ma gueule ou quoi, Amina ? On peut plus boire de café tranquille, quoi. Non, on peut plus boire de café tranquille. Franchement, ça se fait pas. C'est dingue de voler cette vanne de merde qui plus est. Mais t'es obligée de la voler Apollo, qui faisait toujours ça avant. Ah bon ? Mais tu sais que je ne savais pas. Comme quoi, on est lié par le destin, lui. Mais oui, on est lié par rien du tout. C'est ça. On s'est bien trouvés, si on est lié par le magrèvre. Je rappelle que si une meuf t'intéressait par Polo, ce n'est pas la peine. Il n'est plus disponible. Ah si, il est totalement disponible. Je suis juste sur une espèce de filleule, tu vois, par extension. Oui, c'est ça. C'est un peu mon parrain. Bon, la, la, la. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Bon, Laetitia, on va donc jouer au chéri, je peux te faire cocu. Le principe du jeu, c'est facile. Tu vas donc appeler ton mec ou ta meuf. Oui. Ton mec ou ta meuf. Ton mec, je vois. Ton mec, après quoi, il n'y aura pas de problème. On peut le faire également, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas appeler ton mec et tu vas lui dire qu'il y a un gars qui t'a proposé de coucher avec toi juste un soir et que tu t'es dit, bah, pourquoi pas ? Et voilà, tu sais, il faut que tu te la joues, évidemment. Il faut que tu la joues un peu, genre, bah, ouais, pourquoi pas, tu vois, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas une rupture, c'est juste une autorisation. Oui, c'est ça. Il y a les plaisirs, quoi. Ouais, ouais, ne nous la fais pas, je préfère préciser. Ne nous la fais pas, oui, tu sais, bon, ça fait déjà quelques temps que ça ne va plus très bien entre nous, blablabla. Faut pas le faire, genre, en mode, on va rompre, c'est la fin du monde. Non, 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 au contraire. Tout va bien, mais bon, malgré tout, tu irais bien te faire pécho ailleurs, quoi. Juste une fois, pour voir. Mais là, c'est toi, il faut que je te parle. Non, 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 non. Comment s'appelle ton mec, Laetitia ? Christophe. Oh, quel bon nom le prénom. Oh là 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 là. C'est magnifique. Quel âge a-t-il ? Il a 38. 38. Quel âge ? C'est magnifique. Je pense savoir qui c'est. Est-ce qu'il est grisonnant et bedonnant ? Bedonnant avec le corps en forme de bouteille de Perrier. Et encore en forme de lâche. Est-ce qu'il fait du drone ? Est-ce que c'est ça ou pas ? Oui. C'est une blague ? Non, je rigole. Ah putain, t'as eu peur. Non mais putain, là, là, je me... Et là, on va appeler, c'est le téléphone de toi qui va se dérouler. T'imagines ? Surtout qu'ils sont mariés en plus. Donc là, ça serait le scoop de l'année. Ah putain, ce serait exceptionnel. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Christophe ? La radio. Rien du tout. Rien du tout, comme nous. Comme le nôtre. Pour l'instant, ça matche. Pour l'instant, c'est lui. Et il cherche dans quoi ? Bah, pour l'instant, il ne peut pas travailler. Ah, il ne peut pas travailler. D'accord. Mais dans l'absolu, il fait quoi comme métier quand il peut travailler ? À la base, il était chauffeur d'horreur. Après, il était même intentionnaire. D'accord. Voilà. Très bien. Mais il ne peut plus travailler, genre, il est malade ? Il a eu un accident ? Ou il ne veut plus rien faire ? Non, non, le souci de santé. Ah d'accord. C'était pour savoir si je pouvais le tailler là-dessus. Donc là, s'il y a eu le souci de santé, je ne vais pas le tailler là-dessus. Non, mais tu vois, genre, il n'aura plus... Tu vois, comme certains, genre, « Ouais, non, c'est bon, moi, je suis vieux crochet de l'État, ça va bien. » « J'ai le chômage pendant deux ans, ça va. » Voilà, voilà. Mais comme Tof. Mais exactement. Tof, tu es au chômage ? Le RSA, c'est la vie. Mais il n'est même pas au chômage, il est au RSA. Non, ils ont touché un truc, une pension de maladie. Ah bah oui, peut-être. Mais non, il a une pension. Mais bien sûr, il a une pension. C'est psychologique. Évidemment, évidemment. Pourfond. Ça fait combien de temps que tu es avec, Christophe ? 12 ans. Ah oui, quand même. Je ne vous avais pas dit ça, Christophe ? Ça fait 12 ans et 11 ans qu'on est marié. 12 ans et marié depuis 11 ans. Eh bien, dis donc, des enfants ? Oui, trois. Trois enfants, d'accord. Ok, ok, ok. Toi, tu fais quoi de la vie ? Moi, je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Un bien beau métier et beaucoup de courage surtout. Parce que moi qui l'ai fait, franchement, c'est vraiment pas facile. Mais qu'est-ce qu'il y aille, quoi ? Franchement, c'est vraiment le métier le plus dur que j'ai fait de ma vie. C'est hyper difficile. Les gens sont méchants et tout. C'est vrai que c'est dur. Ça dépend, ça se tombe. Après, tu as des gens cools. Et puis après, tu as des... Dans la journée, tu as toujours des connards. Ah bah, ça, c'est sûr. Ah, Mickaël arrive en caisse. Ah ouais, il vaut mieux partir en cours. Il n'a pas de liquide, il n'a pas ça. Je paye par carte qu'il y a des problèmes. Au contraire, c'est même beaucoup plus pratique. Non, mais c'est vrai. Mais lui, toi, tu fais chier. Tu dois avoir genre un milliard de carte de fidélité, un milliard de cours éduque. Alors là, aucun. Ça m'énerve ce genre de truc. Parce qu'au final, il y a toujours un moment où tu sais, t'accumules... En fait, moi, j'ai un problème avec ce genre de truc. C'est qu'une fois que j'ai les pointes, je ne veux plus les dépenser. Je les accumule. Non, mais c'est pas ça. Je les accumule, je les accumule dans le but d'avoir plus gros. Il aime être millionnaire. Oui, voilà, c'est ça. Et à un moment, l'enseigne décide de tout changer et boum, t'as tout perdu. Le mec est millionnaire chez Leclerc, quoi. Alors maintenant, je fais plus ça, ça me saouler. C'est quoi, Laetitia ? C'est au champ aussi qu'on peut cumuler les... Ouais, les points voient où ? Ah ouais, ouais, ouais. Mais tu bosses dans quelle marque, toi ? J'étais Leclerc et là, j'étais géant. Géant, d'accord, ok. Et il n'y a pas de carte chez Géant, si ? Si, 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 si. C'est pareil, c'est zéro. D'accord, ok. D'accord, attends, quelle grande surface n'a pas de carte maintenant ? Oui, on ne sait jamais. Moi, quand j'étais chez ED, je me rappelle, à chaque client, je devais dire « Bonjour, souhaitez-vous la carte de fidélité ED pour avoir un max de points d'IA ? » C'était à l'enfer sur Terre. Je vais répéter ça toute la journée. Mais ça n'existe plus, ça. La carte d'IA, bien sûr que si. Non, mais ED, ça n'existe plus. Non, maintenant, c'est d'IA, ça a été racheté. Ouais, c'est ça, ouais. Le pire, c'est les gens qui ne te disent pas « Est-ce que je pourrais avoir un sac, s'il vous plaît ? » Moi, j'ai eu des mecs qui me disaient « Sac ! » Alors, Laetitia, juste avant qu'on appelle ton copain, vu que tu nous as dit que tu étais hôtesse de caisse et que du coup, comme on va faire le chéri, je peux te faire cocu, eh bien, on va dire que Michel est passé en caisse et voilà, je t'ai vu, je t'ai proposé quoi qu'il y a. Tu as écrit ton numéro sur un ticket de caisse. Exactement. Donc, voilà, mais comme je suis censé t'avoir vu, tu ressembles à quoi ? T'es petite, t'es grande, t'es comment ? Je suis petite, brune. Petite, genre combien ? Elle va me dire, elle va mettre 1m65, Amina va te tirer la gueule. Non, 1m58. 1m58, putain, mais t'es mon maître, meuf. Non, mais franchement, 1m58, ça va. Ah bah oui, c'est l'Evrest. Non, c'est l'Evrest, t'emballe pas. C'est parce qu'il y a 1m12, alors forcément, du coup, tout lui paraît grand. Ouais, c'est ça, ouais. Tu n'étais pas tassé depuis ? Non, à la base, je faisais 1m57, mais je me suis tassée et maintenant, c'est 56,5. Tu vérifies, ça se trouve, maintenant, tu fais 1m55, ça va. Ça diminue peut-être, avec l'attraction terrestre, tu sais. Avec le poids du travail, oui, c'est sûr. Tu parles, c'est plutôt de montgolfière, alors. T'as raison, ouais. Bon, ok, d'accord. Brune ou blonde ? Brune. Brune. Brune, brune. Fonce brune. Bon, on s'en fout, t'es brune, quoi. Après, j'ai pas été regarder. Ok, très bien. Ah si, justement, parce qu'après, on a des surprises. Oui, enfin bon, est-ce que t'as des tatouages ou des trucs un peu cachés qu'on pourrait voir que si t'es en petite tenue, par exemple, c'est genre un tatouage, un piercing ou autre chose ? J'ai un piercing vers la lèvre. Oui, enfin bon, là, pour le coup, ça se voit facilement. Enfin, ça dépend quelles lèvres. Merci Amina. La lèvre du haut. La lèvre du haut, d'accord, ok. Très bien. Et rien d'autre ? À des endroits un peu plus intimes, on va dire ? Plus insolites ? J'ai un tatouage sur le bras, en fait, le bras gauche. Tatou, bras gauche. C'est un truc insolite. Et, attends, c'est quoi le tatou ? Attends, parce que Polo adore deviner les tatous. L'adis, c'est un truc chinois. Ah, merde. Mais tu sais, ça se trouve, ça veut dire, il y a écrit Made in Taiwan ? Ouais, peut-être. Ou alors Jean-Berthoff. Ouais. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Bon, ok, je pense que j'ai fait le tour des questions. Petit ou gros boobs, merde. Je n'ai pas posé de questions. Attends, comment ça, tu n'as pas posé de questions ? On t'a entendu, c'était clair, non ? Non, c'était clair que c'était la mafia qui veut se jouer de moi. Mais oui, c'est ça. Libre à toi de répondre, Laetitia, mais je suis contre. Mais oui, t'es contre, c'est ça. Mais t'es vraiment con. Mais enfin, merde. Mais qu'est-ce qui vous se passe ? Franchement, tu joues bien la comédie, parce que limite, j'y crois parfois. Franchement, Amina, ce n'est pas bien ce que tu fais. Non, mais attends. Insultée comme ça, gratuitement. Non, mais attends, elle pose la question, après elle dit, mais il ne faut pas que tu répondes. On se demande pourquoi, donc du coup, je me dis, bon, ok, pourquoi ? Et après, elle me traite de con. Non, mais attends, c'est une blague. N'importe quoi. Franchement, ça mériterait des défaites. Je te confirme. Michael, le parrain de la mafia, si j'avais dit un tiers du quart de ça, déjà, je serais dehors à la rue avec mon petit bel-chon. Mais oui, c'est ça. Fais-moi passer pour un psycho. Je te rappelle que t'as été bosser chez d'autres personnes. Bah oui, parce que ma vie l'on... Mais Amina, donnez des noms, Amina. Bon, on appelle le copain de l'automne. Non, 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 nous, on veut des noms. Qui est cette personne ? Non, mais t'es vraiment con. Non, mais il s'appelle Tof. Il s'appelle bienveillant tous les soirs. Bon, Laetitia, donc, je pense qu'on va pouvoir l'appeler. Est-ce qu'on va parler de toi, ta grosse nez ? Bon, enfin, je ne sais pas, mais t'es complètement taré ou quoi ? Elle est ouf, c'est que tu as dit qu'est-ce qui vous se passe ? Mais on ne peut pas la laisser parler comme ça à l'entête, ça se fait pas. Pourquoi tu veux qu'on parle de ses parties intimes ? Vous avez de la chance que ça me fait rire quand même. Alors pourtant, c'est très très grave. Laetitia, pardon, mais je t'inclue dans cette conversation, mais t'es au courant que c'est des soins enregistrés, que tout est faux. Non, mais c'est une blague. Oui, oui, oui. Attends, mais Laetitia, c'est incroyable. Mais tu es rupe ? Elle te dit des trucs comme ça et ça va nous retomber dessus dans 5 minutes. Mais vous êtes un affabulateur, vous êtes un malade, vous êtes tous des malades avec Jean Lassus et Jean Micheteau, là. Non, mais n'importe quoi. Non, mais alors là, je suis... Franchement, Amina, ça se fait pas. Je suis choqué. C'est pas assez Mickaël comme ça pour un mec... Franchement, je suis choqué. Non, franchement, c'est pas bien. Alors là... Vous avez pas honte ? Non, non, c'est toi qui devrais... Enfin bon, t'inquiète pas, un de ces quatre, on va s'occuper de toi et on t'amènera dans un endroit d'après. Ah ! On menace en plus. Non, 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 c'est un conseil. Non, on va être sûr. Tu as besoin d'aide, Amina, et on va t'en trouver. Vous voulez que je sois hors circuit, par exemple. Hors circuit. Hors circuit, oui. C'est ça. Non, personne ne veut rien. Allez, Laetitia, on va donc appeler ton mec maintenant. C'est parti ? Oui, oui, oui. Allez, bonne chance. Et tu es chez moi à la maison, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, d'ailleurs ? Il est à la maison, du coup ? Eh oui, il doit être en train de jouer. Il fait la petite réunion. Et toi, tu fais quoi, là ? Pourquoi ? T'es où ? Ah, je suis dehors, chez mes collègues. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, écoute, on y va. C'est parti. On appelle Christophe maintenant. Allez, hop. Je suis parti. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô ? C'est drôle, ça. Bonjour, madame. Je vous appelle... Ah, non, c'est pas ça. Allô ? Oui, c'est moi. Ouais. Forcément. Je t'appelle pour t'annoncer un truc, en fait. Mais t'es où, là, déjà ? T'es pas rentrée depuis tout à l'heure. Ben, je suis partie. Je t'ai dit, j'ai été chez Isa. Ouais, en comme d'hab, quoi. Ben, oui, comme d'habitude. Et, ouais, je t'ai appelé pour dire... Bon, je sais pas si tu vas me prendre mal, mais bon, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a invité à boire un verre. Normal. Ben, ouais. Tu rentres pas manger à 8h, et puis là, tu me dis que tu vas aller boire un verre avec quelqu'un ? C'est qui, d'abord ? Ouais. Ben, tu le connais pas ? Je le connais pas, en plus. Ben, non. Euh, Lety, je te... C'est une petite coupette ? Ouais, vas-y. J'arrive deux secondes. Ok. Je suis avec un téléphone. Tiens. Tu te fous de ma gueule, là ? Tiens, je te mets sur le bord de la table. Allô ? Tu te fous de ma gueule, là ? Tiens, voilà. Non, ben non. C'est qui le problème, là ? Il m'a invité à boire un verre, j'y suis allée, quoi. Ah ouais, normal ? Ben, ouais. Ouais, mais je le dis, c'est bien de rencontrer des gens, puis... Tu es avec qui, t'iPhone ? Sans indiscrétion ? Avec ton mec, connard. Ah, d'accord. Mais, ok, bon... Enfin, bon, vas-y, mais pas trop longtemps, parce qu'il est déjà tard, là. Oui, mais j'arrive, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Toi, tu vas t'inquiéter, parce que tu vas te prendre de temps dans la gueule quand tu vas rentrer à la maison. Oh, ça menace. Tu fais quoi, là ? Ben, t'es dit, je suis allée boire un verre avec... T'es allée boire un verre avec quelqu'un, ouais. Ouais, écoute, et après, tu vas te faire mettre une cartouche, c'est ça ? Ben, t'es foutu ma gueule. T'es pas, non, quand même. Non, mais attends, déjà, c'est... Est-ce que... C'est bien t'inquiéter ou pas, au téléphone, là, parce que, bon... Laisse pas parler avec ma femme, toi. C'est qui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il t'emmerde. On s'énerve, là, tu vois. Ah bon ? Ben, il s'énerve, dis donc. Il est bon fait, quand même. Tu veux que tu... Attends, 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 je vais venir boire un verre, moi, c'est avec toi, tu m'invites. Mais sinon, mets le haut-parleur, comme ça, j'entends aussi, parce que... Ouais, mais le haut-parleur que je lui parle, ce connard... Oh, allô ? Oui, vas-y, attends. Oui ? Allô ? Invite-moi à boire un verre, moi, si j'arrive, là. Je mets mes gosses, j'arrive. Ben, tu peux venir d'ici... Ouais, mais je vais venir. Je vais venir, mais c'est pas un verre que je vais te mettre dans la gueule. D'ici une heure, une heure et demie, si tu veux. Non, non, tout de suite, dans cinq minutes, je vais venir, je vais te foutre mon pain dans la gueule. Tu fais quoi, toi, toi ? Mais attends, mais je comprends pas. C'est quoi ton problème ? Il est fou, celui-là ou quoi ? Le problème, c'est que ma femme j'autorise à sortir, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne te connais pas, moi. Non, mais d'accord, mais justement, on va faire connaissance, c'est pas un problème. Attends, tu sais quoi ? Passons le téléphone, ce sera plus simple. Attends, hop, parce que sinon, j'entends mal. C'est ravi, je sais pas si tu es pas. Voilà, tiens, nickel. Bon, ouais. Ah bah, tiens, Laetitia, du coup, si tu veux, tu peux aller chercher de quoi, grignoter, là, si tu veux, dans la cuisine ? Ouais, vas-y. Voilà, c'est au fond, au fond, à droite. Ouais, au fond, à droite. Dans la cuisine. Voilà, c'est ça, ouais. Et après, tu... Voilà, tu peux monter, t'as une petite escabelle, là, si tu veux, parce que les grignotages est en haut, ça marche. OK. Oui, allô ? Tu veux pas non plus que je te donne... Non, mais attends, attends, c'est quoi ce délire-là ? Tu veux me donner quoi ? Je vais te donner mon point dans la gueule, ça va être vivu, déjà. Non, bah attends, ça y est. Qu'est-ce que tu trouves avec ma femme chez toi, là ? T'es chez toi, là ? Ah, bah oui, je suis chez moi, oui. T'es chez toi avec ma femme ? Bah oui. Mais tu trouves ça normal, toi ? Non, bah attends, je vais te dire directement les choses. En fait, moi, je suis passé au magasin, là, du coup, voilà, à la caisse, machin, je me suis dit, tiens, elle est charmante, une petite brune, tout ça, machin. Moi, je ne savais pas qu'elle était avec quelqu'un, c'est pas marqué sur sa gueule, t'es d'accord avec moi ? Attendez, elle n'est pas brune, elle est blonde, de base. Oui, d'accord, OK, les blondes de base, mais enfin bon, je m'en fous, je n'ai pas été vérifié. Pas encore. Je pense qu'après le vert, déjà, je pense que tu vas savoir que les blondes, parce que tu as l'intention d'aller plus loin. Bah voilà, c'est ce que je dis, je n'ai pas été voir, mais maintenant que tu me dis que c'est une fausse brune, bon, écoute, ça ne me dérange pas, moi, au moins comme ça, c'est brun en haut, blond en bas, c'est sympa, au moins. Ouais, 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 ouais. Bref, donc je ne peux pas le savoir, donc là, voilà, je lui dis, écoute, si ça te branche, attention, que les choses soient claires, Ouais, tu sais qu'elle est mariée, qu'elle a trois gosses. Bah oui, non, ça, je m'en fous, c'est pas mon business. Ah ouais, mais toi aussi, tu t'en bats les couilles. Ah oui, complètement. Ah bah, total. Mais parce que moi, je ne veux pas te la voler, je te l'ai déjà dit, mais tu n'as pas l'air de comprendre. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Bah dis donc. Ferme ta bouche. Je vais venir chez toi, moi, ton adresse, je vais venir et je vais cliquer ta barre. Ah bah, avec plaisir. Mais alors, si tu peux venir d'ici une heure, comme ça, je ne dois pas la ramener, moi, ça me fait des économies d'essence avec le prix du pétrole aujourd'hui. Mais en plus, il se fout de ma gueule, le pélo, dans mes yeux. Mais non, mais moi, si tu peux venir la chercher, moi, ça m'arrange. Ouais, bah, tu me pèles le permis, je viendrai te chercher, connard. Ah, tu n'as pas le permis ? Ah, putain, mais c'est quoi ce cassos, là ? Tu me traites de cassos ? Attends, il n'a pas le permis ? Oh là là ! Ah ouais. C'est une traite de... Bon, bah, écoute, viens en taxi, alors, qu'est-ce que je te dise ? Ouais, je vais venir en taxi, je vais venir à pied, je vais t'éclater la version de trottoir. Mais non, tu ne vas pas faire ça, tu n'as pas ton cinéma. Si. Mais non, tu ne vas pas faire ça. Je vais t'éclater la conche. Eh, dis-moi, d'ailleurs, juste un truc avant que tu viennes. Je voulais te demander quelque chose, comme je vois que le feeling passe bien entre nous et comme elle est dans la cuisine, je vais te demander doucement d'ailleurs. Ouais, ouais. Comme j'ai le droit qu'il y a une foi, sexuellement, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle n'aime pas ? Ah, parce que tu comprends, je ne veux pas me rater comme j'ai le droit qu'il y a une foi. Ouais, ouais. Elle aime bien les stature gods et te mettre dans le cul. Toi, tu aimes bien ça, par contre ? Ah, non, ce n'est pas trop mon délire, mais bon, après... Écoute, tu vas tester, mais je t'explique, elle va t'en mettre un gros. Ah bon ? C'est son délire, ça ? Ouais, je vais venir. Ouais, c'est la mienne que tu vas te prendre, espèce d'enculé. Ah, non, 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 parce que si tu es homosexuel, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je ne suis pas gay. Non, mais je ne suis pas gay. Mais si c'est ton délire, que j'ai des amis gays, je peux t'en présenter un. Mais sur qui je tombe, là ? Je m'appelle Michel. Ouais, Michel, ouais. Et quel est le problème ? Non, non, pas Jean-Michel, juste Michel. Et ta meuf, elle s'appelle Jackie, c'est ça ? J'ai pas de meuf. Sinon, je ne perdrais pas mon temps à aller pécho des meufs à gauche, à droite. Ouais, tu tapes celles des autres, t'as raison. Mais attends, mais il est bête ou quoi ? Il est con ou quoi ? Ce n'est pas possible ? Ce n'était pas marqué sur sa tête qu'il était maqué. Tu ne vois pas qu'elle a une alliance, espèce de connard ? Bon, attends, mais il y a plein de meufs qui ont des alliances, genre, pour ne pas qu'on te dérange. Passe-la moi. Oh là là, ce n'est pas possible, ça. Alors, attends une seconde. Mais oui, c'est en haut. Oh là là, mais tu es aussi gourde que ton mec. Vous allez bien ensemble. Tout en haut. Oui. Oui, tu prends le paquet. Tu prends le paquet que tu veux. On s'en fout. De toute façon, ça vient de chez toi, alors tu dois les connaître. Bon, très bien. Ben, reviens, parce qu'il veut te parler, là. Bon, ben, je vais le faire moi-même. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con, alors ? Bon, attends deux secondes, je te la repasse. Ouais, c'est ça. Tiens, ben voilà. Ouais, ben, reprends le téléphone. Oui, ça a été. Ça a été d'hab. Je discute un peu avec lui, mais ça va. Il a montré les crocs au début, genre, c'est mon territoire, machin. Bon, je l'ai vite calmé. Donc, voilà. Ouais, ouais, il est d'accord que pour un soir. Que pour un soir, et il vient de chercher dans une heure. Donc, on a intérêt à faire notre affaire assez rapidement. Non, non, non. Juste un soir, juste un soir. De toute façon, c'est ce qui était prévu entre nous. Donc, tu vois, je t'avais dit que c'était pas la peine de l'appeler. C'était un peu bizarre de lui demander son avis, mais bon, écoute, t'as voulu, t'as voulu. Voilà. Tiens, ben, je te le repasse. Je te le repasse. Vas-y. Oui ? Non, mais tu te fous de ma gueule, là ? Ben, non. D'accord, ben, tu sais quoi, reste chez lui. Reste chez lui, je ferme ma clé, tu ne rentres plus à la maison. Mais t'as plus les gosses, je te retire les gosses. Non, ben, attends, il s'est pris pour monsieur le juste, tout à coup, là. Ben, il est fou, celui-là, là. Ouais, mais ouais, ben, ouais, mais tu sais quoi, les gosses, ils sont à mon nom, ils ont mon nom de famille, on est mariés, donc j'ai plein de pouvoir, si tu veux. Alors, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça, ouais. T'as aucun pouvoir. Non, mais attends, salopard. Mais c'est bon, j'ai même pas envie de parler avec toi. C'est quoi, tu m'as fouillé, toi aussi. Mais fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux. Tu vas aller donner ton cuireur. Va donner ton cuireur. Mais j'en veux pas, j'en veux pas, c'était juste un soir. Oh là là. Oh putain, une vraie gonzesse, celui-là. Ah non, mais moi, je vais très bien. Je vais aller me taper des putes aussi. Eh ben voilà. Tu vois, la différence, c'est que moi, je fais ça gratos. Enfin bon, si t'as trop d'argent, quand même pour toi. Moi aussi, je peux faire ça gratos, c'est pas un problème. Alors, c'est pas des putes, parce que je ne sais pas si t'es au courant, mais normalement, c'est payant. Bah, c'est des salopes, c'est des salopes si tu préfères. Si t'es gratuit, c'est des salopes, si t'es payant, c'est des putes. Bon, bah, tu viens ou pas alors ? Je te donne l'adresse ? Ouais, j'arrive, j'arrive. Bon, alors, je vais peut-être te connoter ? Ouais, ouais, j'ai te connoter. Alors, c'est 17. Ouais, rue, je sais pas quoi. R-U-E. R-U-E. Tu m'as pris pour un peu B en plus. Bah oui, oui, pourquoi ? Parce que je crois que je serais écrit rue, connard. On sait jamais, tu sais, parfois, il y en a qui mettent un H, et après, dans le GPS, c'est compliqué. Ah bah non, t'as pas de permis. Je suis con, il n'y a pas de GPS. Évidemment, c'est juste bête. J'ai le portable, il y a le GPS sur le portable, connard. Ah, quand même, quand même, quand même. Bon, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir le GPS pour piétons. C'est vrai. Effectivement, effectivement. Si je peux faire un bord à la pièce, c'est pas un problème. Ah bah d'accord, ok, très bien. Bon, donc, R-U-E-P-A-T-E-L-U-C-T. Ouais, très drôle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ouais, c'est très drôle. Bah, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu me demandes la vraie, je te l'enverrai, c'est après, t'arrives encore à râler. C'est quoi ce... C'est quoi ? Ouais, ouais, non, mais laisse-moi rire. Ah bon ? Ouais, en tout cas, profitez-en bien. Profitez de quoi ? La de la meuf. Mais oh là là, mais c'est qu'un soir. Eh, tu te rends pas compte de la chance que t'as, c'est pas possible. Elle aura pu simplement te... Bah, pas te le dire, en fait. Elle aura fait ça derrière ton dos, et puis voilà. Ouais, bah je préfère, à la rigueur. Ah, tu vois ? Moralité. Ah, bon, on a un point commun, Christophe. Ouais. Ah, c'est vrai, hein ? En plus, tu peux... Bah oui, je connais ton nom. De quoi ? Tu m'as dit quoi, le nom de taru ? Alors, R-U-E-P-A-T-E-L-U-C-T. Ouais, très drôle. Enfin bon, tu vas pas le refaire chaque fois, très drôle, très drôle. Oh là là ! Laetitia ! Oui ? Il est toujours comme ça, à agresser tout le monde, à vouloir casser la gueule à tout le monde ? Bah non, c'est normal. Parce que genre, tu vas me casser la gueule ? Non, non, attends, quand tu vas rentrer à la maison, à la tête de ma mère, c'est ce que tu vas prendre dans la gueule. Mais non, tu vas pas le faire. Ça n'a rien à faire de partir dans la cabane. Mais tu vas pas le faire. Je vais te mettre une tarte dans ta gueule. Mais non, tu vas pas le faire. Et tu sais pourquoi tu vas pas le faire ? Ouais, dis-moi. Eh bah parce que t'es en direct sur Énergie. C'était le chéri, je peux te faire connu. Joie, bonne humeur, bonjour. Bonjour. C'est bon en anglais. Ah ouais. Bon, après, je peux comprendre, mais... Ça peut s'expliquer, effectivement. Les gens, ils énervent, le mec, il fait « Je comprends pas pourquoi tu t'énerves, c'est bizarre. » C'est normal. Oui, c'est vrai. Non, effectivement, Christophe... Et tu sais quoi ? Je les trouve... Pourquoi la radio, sérieux ? Je les trouve même plutôt cool. En plus, ça fait des mois que je les écoute plus, là. Ah bah bravo, bravo. Au moins, c'est une punition, tiens. Bien fait. J'ai plus de voiture. Comment je veux que je t'écoute dans ma voiture ? J'ai plus de vago, mec. Oui, mais t'as un téléphone. Et moi, j'écoute l'émission. On me l'a sauté mon permis. Donc, j'ai plus de bagnole, j'ai plus de radio. Je ne peux plus vous écouter. Je viens de l'incombre. Ah bah bravo, bravo. Ouais, c'est ça. C'est ça quand on se fait retirer le permis. Hop là. Il y a un mec qui a roulé sur mes plaques. Sous l'art. Ah, sous les plaques. Il a roulé en dessous. D'accord. Bon, allez. Du coup, tout va bien. Laetitia, le cadeau pour toi ? Bah oui, de toute façon, tu le diras. Ça arrive au même endroit, il n'y a pas de problème. Bon, et bien Laetitia, il y a les Airpods, il y a les... Je ne sais pas si on peut s'y offrir, l'appareil photo. Très bien. Bah, tu vas gérer ça avec Amina, je te la repasse Laetitia. Christophe, la bonne nuit quand même. Et puis Laetitia, à bientôt. Et puis bonne fête. À bientôt les filles. Bisous. Salut, ciao. Bon, et après, il va encore se plaindre. Il me passe son micro, il va encore râler qu'il ne parle pas. Et on va faire les appels bienveillants maintenant. Appel bienveillant. Attends, il y a d'abord Pat de Jean-Lenroy qui dit « Lundi, je ne pourrai pas vous écouter, j'ai soirée ». Bah écoute, normal, Pat, c'est réveillant, il n'y a pas de souci. Mais on sera quand même là à partir de 20h, en direct jusqu'au moins minuit pour passer le réveillon de Noël ensemble. Et en direct, il y a Jeff qui dit « Je veux être doux, le doux blé pénétration ». Le double pénétration. Ah, le double pénétration, pardon, je n'avais pas l'écouté. C'est pas drôle, non. Anil qui dit « Est-ce que vous pouvez rappeler le fils de Gilets jaunes ? » Oh, bah pas tous les soirs ! Non, non, non. On ne va pas le griller, on ne va pas le griller. Charles qui dit « Ce gamin mérite d'être défoncé par l'armée des doux. » Ah oui, celui qui était en train d'insulter Toff tout à l'heure dans les appels bienveillants. J'avoue, effectivement. Et Enzo, salut Mickaël, tu devrais avoir une victoire car tu as réussi à placer deux secondes. Deux secondes, je te reprends. Dans le jeu du chéri, je peux te faire cocu. C'est vrai. C'est vrai, c'est beau, c'est beau. C'est vrai. C'est le sollicite, Mickaël. Mais je te remercie. Bon. C'est normal que tu es tellement fort. Je te remercie également. Je t'en prie. Du coup, nous allons faire les appels bienveillants maintenant avec cette information importante. Aujourd'hui, car nous sommes déjà le 21, c'est une journée importante car c'est la journée internationale de l'orgasme. Amina ne nous a pas dit, mais qui ne dit mot qu'on sent, qu'elle avait d'innombrables orgasmes, particulièrement en se touchant. A priori. A priori ! Je ne sais pas. Et qui ne dit mot qu'on sent. Bien sûr. Du coup, Tof, tu vas appeler des gens, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle ? Évidemment, avec plaisir. Allez, évidemment, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph.energie.com. C'est anonyme. Vous pouvez balancer le numéro de la personne de votre choix. Évidemment, même si c'est un fou furieux, ce sera avec plaisir. Et on ne dira évidemment jamais qu'il nous a donné le numéro. C'est la va de soi. Allez, hop, on y va. C'est parti. Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, je vous appelle, parce qu'en fait, je voulais savoir est-ce que vous avez prévu de faire l'amour aujourd'hui ? Oui, ça parle de crier, je suis de but. Pourquoi vous dites ça, monsieur ? Ah, allô ? Ah, ben, c'était rapide. C'était charmant. Oui, oui, très. On rappelle. Ça, t'as un problème ? Non, je n'ai pas un problème, monsieur, mais je n'ai pas compris votre réponse parce que je ne vois pas le rapport avec la question. Non, mais t'as un problème ? Non, monsieur, moi, tout va bien. Bon, ben alors, rendez-vous demain matin à 9h, si tu veux. Vous voulez qu'on te donne rendez-vous où, monsieur ? Ferme ta gueule. Non, monsieur, mais pour prendre un rendez-vous, monsieur, il faut savoir où ? Oui, ben, effectivement, ça paraît... Pour une fois, c'est censé. Ah, merci. Mais malheureusement, pas assez, visiblement. On rappelle. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé. Allô ? Mais qui tu es, toi ? Tof, monsieur, moi, je m'appelle Tof. Tof, t'es mon conard. Mais enfin, monsieur, ça ne te dit pas des choses comme ça. Allô ? Oh, non, monsieur, mais enfin, pourquoi toute cette violence ? Ben, il est de nouveau raccroché. Ah, là, 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 là ! Mais rapide. Bien sûr, mais on va rappeler, pensez-vous. Oh, je suis déçu, là. J'en ai fallu de peu. Je vous promets de vous rappeler dès que possible, à condition de me laisser un message. Oh, ouais, qu'un vrai pour le rassure un gars, en plus. Ah, je suis très déçu. Très déçu, très déçu. Lui, c'était si charmant. Mais c'est ça, c'est ça. Bon, ben, écoutez, c'est pas grave. On va en faire d'autres dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone, vous envoyez ça sur toph.energie.com et on rappellera, évidemment, avec grand plaisir. Nous allons prendre Haps, qui est avec nous. Allo, Haps. Allo ? Oui, bonsoir. Je suis Haps. J'ai connu, je vous ai trompé dans le nom, c'est Haps. Haps. Frère, tu m'as dit Haps, comme la BS. Haps, Haps, Haps. Haps, c'est Haps. Ah, comme la station de métro. Comme la BS. C'est comme la BS, mais avec un nom plus. Haps, Haps. Haps, bon, très bien, Haps. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Haps ? Déjà, il y a un gros problème, c'est que tu as quitté ma vie pour le haut-parleur, Haps. Non, c'est pas ça. C'est que j'appelle quoi ça ? Ah, si, si, c'est ça, on comprenait. Ouais, on n'entend pas, là. Les ondes sont brouillées. Il lui dit, c'est pas ça. Attends, je mets le bras de... Non, 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 je mets le bras de... Ah, parfait, parfait. Gare le bras dehors, ça fait l'antenne, c'est parfait. Bon, à la baisse. Tu m'écoutes bien ? Oui, là, je t'écoute très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis diplômé fraîchement de Toubè, spécialiste dans la sorcière et l'héry. Oh, bah, il manquait plus ça, maintenant. Ah, 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 ah. Et j'ai entendu souvent l'histoire que vous demandez... Tout à l'heure, il a dit que j'appelle le Marocain du France. C'est ça, c'est ça, c'est pas ça. C'est Polo qui a dit qu'il appelle le Marocain. Ah, c'est ça. Moi, j'appelle les Marocains. C'est pas Polo. C'était Polo. Polo, oui, je propose mes services à tout le monde. D'accord, c'est Polo, tout le monde. Écoute, alors, ça tombe bien, parce que Polo est très intéressé. Pas du tout. Tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, Abus ? Il m'a dit, ouais, si tu me fais pas passer à l'antenne, je tape Mickaël officiel sur Google, je prends ta photo, je te fais de la page chinoire. Ouais, ouais. Non, mais non, j'ai souhaité en face. La vérité, je fais en face. Je fais pas les menaces comme ça aux gens que j'ai. Je voisine bien, vraiment, du fond du cœur. La vérité. Dis-moi, Abus. Abus. J'ai une question, tu as dit que t'étais fraîchement diplômé, c'est-à-dire ? Tu reviens de Poularde ? Parce que tout le monde s'en tape, mais c'est assez curieux, quand même, non ? Hein ? Tu es curieux. Tu dis que t'es fraîchement diplômé de sorcellerie. C'est un serpentard. L'école spécialiste de la sorcellerie de Meillard du Maghreb, Khalid Wahed du Maroc. Satisfait au remboursé ou pas ? Non, il n'y a pas de remboursement. Quand moi, je travaille, tu trouves direct ton pied. Mais Abus, t'es marocain ? Non, j'ai appris... Non, non, on suis loin. J'étais blanc, j'étais blanc, avec des jolis yeux verts. J'étais devenu sorcier. Maintenant, j'ai... Et eux, t'as tant de baguettes magiques, on n'en parle plus. Non, non, Marendush, la baguette magique. Il n'y a pas besoin avec le Marocain. Il n'y a pas besoin de baguette magique. C'est un verre. Marendush, la baguette magique. Bah écoute, Abus, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, alors ? Vous propose des services ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, si vous cherchez un sorcier spécialisé, vous en priez... Ah bah écoute, ça tombe bien, parce que c'est un truc qu'on cherche à peu près tous les jours. Pour le cas d'un paix, tu peux faire quelque chose ou pas ? Mais Abus, j'ai une question importante. Non, tu prononce moi, c'est Abus. Attendez, dites-moi, dites-moi. Abus ? Déjà, parlez pas tout, j'ai que deux oreilles, mais j'entends un de l'enfant. Non, mais ne fâchez pas, ne fâchez pas, on va être dans la merde. La main dehors, hein. T'es un sorcier, tu peux avoir douze oreilles si tu veux. C'est vrai. Et Abus, dites-moi Abus, quelle est la... Votre spécialité ? Non, non, mais vous voyez, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, par exemple, voilà, je veux transformer Toff en grenouille, comment je fais ? Non, mais non, je ne dis pas les épaises, quand même. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche. D'abord, tu dis qu'est-ce que tu veux ? Tu veux sortir avec Amina, par exemple ? Tu veux lui faire les bisous ? Et elle, elle ne veut pas... Abracadabra ? Non, c'est pas Abracadabra, ça, c'est pas vrai. C'est les mensonges, c'est n'importe quoi. C'est des bêtises, des bêtises, des bêtises. Le Maroc, ça marche très simplement. Ah, c'était plus genre histoire d'amour, malédiction, ce genre de bail, quoi. Non ! Pour en tout génération. La modernité, c'est pas ça, c'est les vieux. Maintenant, c'est l'internet. Internet, le smartphone, ça marche tout par les applications. Et genre, mon ex, il m'attège. Il y a moyen qu'il revienne ou pas ? T'as pas viré. Ça dépend. Si tu veux me servir, si tu m'appelles, je te dis le forfait. Ah, c'est combien, le forfait ? Ça coûte combien ? Putain, le mec, c'est fric. Ça dépend du forfait. Ça dépend du forfait. Ça va de combien à combien ? Si on veut les limiter. Ça dépend de combien je peux prendre de sous à toi. Ah bah, ça dépend. Mais ça va de combien à combien, le forfait ? Le moins cher, c'est combien ? Ça dépend des moyens des gens, je pense. Le moins cher, c'est Marc Robert. C'est le premier prêt. C'est pas cher. C'est 10 euros. 10 euros. 100 dirhams. Monsieur Abbes, monsieur Abbes, s'il vous plaît. Oui, oui. Ce qui m'intéresse. Vous êtes fraîchement diplômé de la sorcellerie. de je ne sais pas tout, de marraquer, je ne sais pas quoi. Comment vous faites ? Quel est le matériel que vous utilisez ? Moi, ça m'intrigue. Les applications. Alors, ça dépend. Si vous voulez le haut de gamme, je fais le manger. Je fais un poulet, un gênant, avec les olives, les étonnes, avec des petits légumes. Je fais le manger, comme ça. Dedans, je fais des petits sorcelleries. Moi, je digère mal la sorcellerie. Bah, écoute, justement, on avait besoin d'un repas pour Noël. Non, non, c'est vrai. Ah, bah oui, tiens, ça peut être une bonne idée. Tu peux venir à la radio. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. C'est vraiment pas. C'est pas un homme. Je suis plus connu comme ça. Les gens m'appellent mieux. Eh bien, voilà. C'est une bonne idée. Abbes, attends, bouge pas. Je vais vous donner l'adresse de Teuf. Attends, bouge pas, Abbes. On va te reprendre dans un instant. Ne bouge pas, Abbes. Il y avait Mehdi qui avait une question pour toi. On va prendre Kevin et Nathalie également. Il y a le polo show, parce qu'on n'est pas en avance. Et le son de la cave, donc, spécial Christmas song. Et uniquement pour faire plaisir à Amina. Regardez le remerciement que j'en ai. Bah, dites-moi, dites-moi. Non, mais je parle de la semaine spéciale Christmas song. Ne me fâche pas trop. Je vais avoir deux, trois discussions avec Abbes. Tu vas voir. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, qu'allais-je dire polo show, maintenant ? Let's go, motherfucker ! 0-1-40-71-5000, tout le monde est bienvenu. Christophe est en train de jouer, donc on ne va pas parler de lui. On s'en fout un peu. Julia. Bonsoir, polo, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux ? Médi 15 au routier de la night. L'oro Bacher, j'emmerde les frigos et je chie sur les Belges. Message passé, Abbes ! C'est pas possible. Ouais, non, il n'est pas normal, Michael. Il m'a mis la musique d'attente comme ça, là. C'est normal, Abbes ? Il dit la musique des chicanes, là. Là, il m'a fait flipper. Médi, on t'écoute. Réagis donc un peu. Ouais, Médi, c'est moi, c'est ça ? Non, non, c'est pas toi, c'est moi, Médi. Le légumier, on t'écoute. Ah bon ? Ouais, bonsoir, maître de la confrérie et généralement chef de l'armée des doux. Comment ça va ? Ouais, très bien, qu'est-ce que tu veux, le légumier ? Non, je suis en train de me poser une question depuis quelques jours. Max, le ramasseur de merde, quand il l'appelle, en fait, il est enregistré comme un mineur et que vous passez tout le temps. Pas du tout, il n'y a pas de son enregistré. Il s'appelle L'Aigle Blanc, et là, dans le standard, il va passer tout à l'heure. Bon, elle annonce, là, t'as pas de soucis. Ok, merci, le légumier. Tiens, en parlant de Max. L'Aigle Blanc, alias Max, le ramasseur de merde. Ouais, je dis à un légumier qui vient de me lécher la ruche. Voilà. Tu vois, le légumier, c'est pas un message. Il va te lécher quoi, la ruche ? Il va te lécher de chocolat. D'accord. Jean, on t'écoute, 0140115000, qu'est-ce que tu veux, Jean ? Ouais, Jean, bonsoir. Ouais, bonsoir. Fafa, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux, 0140115000 ? Bijou, le Montpolo, je suis le gars mal à bout du Marais. C'est pas drôle, dégage. Mehdi ? Ouais, ça va, quoi. Non, Abès ? Ouais, j'ai ses malades des oreilles, de la musique qu'il a mis, ça. Mehdi, le retour, qu'est-ce que tu veux ? Non, je te disais, voilà, quoi, on va avoir des soins. J'ai fait une petite soirée, tout ça. De quoi ? J'ai fait une soirée à Raquelette, mardi soir. À Raquelette ? Qu'est-ce que Raquelette ? J'étais invité, en fait. De Raquelette ? Une Raquelette, tu vois, avec le fromage, les pommes de terre, c'est des conneries à deux balles. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà, quoi, j'ai... Ça s'appelle la nourriture, les conneries à deux balles, Mehdi. Non, mais ça va être un peu choqué, peut-être. Tu vois, j'ai essayé de mettre la pomme de terre, c'est à moitié cuite. J'arrivais pas à la rentrée. Et je te jure... Ouais, Mehdi, c'est beau, Mehdi, Mehdi, c'est beau. Mehdi, Mehdi, arrête de nous prendre pour des cons. T'es en pleine raclette avec tes potes, la pomme de terre est en train de tueur et toi, tu te l'as introduit dans le cul, tu te prends pour un con. Mais non, c'est bon, eux, ouais. Allez, encore heureux ! Habès ! Habès ! Ah, pas de Habès. Romuald ! Ça va, Polo ? Ça va, mon Polo ? Toujours, qu'est-ce que tu veux, Romuald ? Ça va, moi, je t'en pète dans le casque. Ouais, ça va, moi, je t'en pète dans le casque. Mais bon, t'as raison, on sent la gueule, on est une bande de jeunes. Ah, t'es pas jeune, toi, t'as l'air vieux. Charlie, on dégoûte, 0140, 101, Samy, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as perdu quelqu'un qui avait réflexion, là ? Ouais, 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 je... C'est une pomme de terre, attends, elle a été bouillée, elle va encore séclater l'autre manus. Il a déjà fait ! Chaudes, la pomme de terre, en plus. Et la dernière fois, il l'a fait ! Elle lui a explosé dans le cul, elle dit ! Ah ouais ? Oh là là, quelle horreur. Alors, attends, Charlie, Samy ! Et moi, je ne me barre... Dégage, Quentin, on t'écoute, c'est vrai, 0140, 101, 5000. Salut, Polo, ça va ? Ouais, ouais ! Dédicace à Natacha Saint-Pierre, et puis à toi, Polo. T'es un truc, mec, pourquoi tu dédicaces Natacha Saint-Pierre ? Je ne sais pas, Polo, ça m'a fait rire trop. Je ne sais pas. Ok, dédicace à Natacha Saint-Pierre, je pense que ça va lui faire plaisir. Je ne pense pas qu'elle écoute l'émission, mais bon, on ne sait jamais. Cédric ! Salut, Polo ! Ouais, ouais, petite dédicace au routier de la night, au Bétravier, à Riki, je lui dis bonnes vacances, et ça va me manquer votre petite émission pendant une petite semaine, là, parce que... Ce n'est pas une petite émission, c'est une grosse émission, et puis tu as les podcasts sur internet, tu vas sur l'application Energy, tu télécharges l'appli sur ton téléphone, ou alors tu vas sur le site Energy. Ouais, je n'en mets ta caisse, je l'ai d'appli. Ouais, attends, il n'y a pas que toi dans le monde, et puis si tu n'es merde, tu vas sur l'appli Polo Show. Il y a une appli spécifique de toutes les missions H24, donc allez-y, téléchargez, je suis avant-dernier, ça me fait un peu chier, parce que j'ai des remarques de David B, ça me casse les couilles, j'ai envie de lui mettre dans sa gueule que je suis le premier. Donc allez-y. Ouais, mais t'inquiète, votez tous pour Polo ! Merci, faites tourner la web radio, même si vous ne l'écoutez pas, Jackie, on t'écoute. Non, putain, c'est pas vrai. Ouais, Jackie, Stargate ! Jackie ! Hé, Polo ! Dis-moi, gros. Hé, franchement, t'as un enculé, Polo. Pourquoi ? Tu m'insultes ? Parce que t'as créé une armée de petits pédés, mon gars. Oh, non, Jackie, passe ça, c'est homophobe ! C'est homophobe, arrête de dire des trucs comme ça ! C'est un peu comme quand tu marches dans la merde, tu vois, t'en as plein les pompes, et t'arrives pas à t'en défaire ! Bah, moi, il y a un espèce d'enculé, là, il n'y arrive pas à me rouffer le cul, j'arrive pas à m'en défaire, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, parce que ça commence à me bénir, là. Il s'appelle comment ? Quel est son nom ? Euh, le doux cyborg, le doux amouraï, je sais pas quoi, là. D'accord, je m'en occupe. Sarah, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, bah, dédicace à... Bah, tu t'inquiènes pas Sarah, tu me prends pour un coup, ou quoi, là ? Dédicace aux routières de la nappe. Dégage, Jérôme, on t'écoute, 0-1-40-715000. Ouais, salut, Polo, p'tit efficace pour mes trois enfants, chez Aïna, Noam et ma petite femme Sylvie, et je vous adore, équipe. Merci, Farid, on t'écoute, 0-1-40-715000, on y va, Farid. Ouais, Polo, au moins... Attends deux secondes, Samy ? Dégage, Farid, on t'écoute. Ouais, au moins, ton émission, elle sert aux cousins, à faire leur communing-out, là, je vois qu'il y a pas mal de tarlous. Non, non, c'est homophobe. Là, et Farid, ils font ce qu'ils peuvent. C'est la vie, nous, on respecte tout le monde. Ce n'est pas à nous de juger les autres. Quoi ? Polo, l'autre, il passe des dédicaces à son fils. À ce tortil, il dort son fils. C'est vrai ? Il nous fait mal à la tête, il appelle, comme ça. Parce qu'il a le droit, Farid, malheureusement, c'est un choix. Merci, Farid, reviens quand tu veux. Le doux amouraï, il va falloir que t'arrêtes d'emmerder jacquille, ça, c'est terminé. C'est un truc d'adulte, tu ne te mélanges pas aux adultes, tu es un ado ! C'est fini ! C'est un macho et un homophobe. On s'en fout ! Mais non, ce n'est ni un macho ni un homophobe, tu ne le connais pas. C'est fini ! Il a dit que les hommes devaient dominer. Il est chiant, celui-là. Ce n'est pas ton problème, le doux amouraï ? Samouraï. Bubu, ce n'est pas ton problème. Bubu ! Salut, Polo ! Salut, Polo ! Oui ! Midi, on n'a rien à parler de tes histoires avec tes patates de mort. D'accord. Fred ! Salut, Polo ! Fred, vite ! Salut, Polo ! Je voulais te dire au... Trop lent, Dylan ! Le mec, je lui dis vite, je vais jouer trois fois. Dédicace, dédicace à vous, au Chauffeur de la Poisse, sans l'enculé de chobot chez XPO. Ok. Fab ? Oui, Polo. Tu es la légende, M.P.K. Tu as fait longtemps que tu t'écoutes, je t'adore. Je suis là. T'inquiète. Quoi ? J'adore, franchement, ouais, ouais, j'écoute depuis des moments. Ça fait longtemps que je veux passer, mais à chaque fois que je me suis dessus, tellement tu es impressionnant. Mais non, je ne suis pas en train d'arrêter, toi, arrête ta lèche, ce n'est pas vrai. Stargaz ? Ouais. J'en ai un Stargaz ! Ta gueule, toi. Je crois que dans cette émission, on aura fait toutes les variantes de mon nom. Tu vois, il y a quelques temps, c'était Stargaz. Maintenant, c'est Stargaz. Ouais. Je crois qu'ils auront fait toutes les variantes, tous les bourrés, là, tous les... Ok. On s'en fout de ta... Jean, on t'écoute, 0.40. On s'habille. Jean. Ok. Black Team Mal, on t'écoute. Ouais, ça a carrément fait, Polo, ou quoi ? Pas des problèmes. Ouais. Hé, Polo, dis-moi, les gens, ils appellent, ils ont des problèmes avec les dédicaces, ou quoi ? Je sais pas. Ouais. Bon, ben sinon, moi, je fais un dédicace à Charlie, dédicace à Didi Gouraud. Ouais. Et mon, ce qui te regarde, on va s'est enculé, pas. Message et pas assez, Bibou, on t'écoute, 0.40, 11.5 mille, Bibou. Dédicace à tous les chauffeurs de la night, et l'autre, il m'a tué, là, le magicien, là, de je sais pas où, là. C'est bon, déjà, c'est un sorcier. Lissi, conclusion, se barre. Trop lourd. Mehdi. Ouais, dis-moi, je te kiffe. Ok. Fafa, conclusion, se barre. Ouais, une grosse bise, mon polo, et puis une bonne dédicace à tous les routiers de la night. Merci, Daisy. Daisy. Oui ? Charlie, conclusion, trois ans après. Eh bien, j'ai amusé un papa et de passer la visite, et puis nous sommes chers dans ta grosse mère. Abbesse, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Pas d'abbesse. Jonathan, conclusion. Ouais, polo, ouais, pour revenir au web polo show, là. Tu peux me redire vite fait, s'il vous plaît. Comme ça, on fait de l'appuyer en même temps. Web radio sur l'appli Énergie, c'est la web radio polo show. Raphaël, vite. La bonne route à tous les rous. Merci, Greg, conclusion, se barre. Salut, polo. Trop lent, Jackie. Ouais, trois choses. Vite. La femme n'est pas légale. Ouais, la boulange. Mosquito, caractère, conclusion. Ouais, les routiers, vous faites enculer. Stargaz. Ouais, petit conseil pour le midi, la prochaine. Trop lent, Jackie. Ouais, la femme n'est pas légale de l'homme. J'aime pas les pédés. Le doux amouraï va... Non, dégage. Un système mino polo show, on se barre. Voilà, c'est homophobe. Un système mino polo show, on se barre. On ferme la boutique. On revient demain, si tout va bien. Voilà. Bon, allez. Et en plus, il y a Kevin qui est là, que j'ai pris il y a cinq minutes. Allô, Kevin. Oui, ça va ? Oui, t'es toujours là ? Toujours, toujours. Bon, très bien. Alors, Kevin, qu'est-ce qui t'amène ? En fait, j'ai regardé la télé et puis j'ai envoyé des messages, des SMS pour gagner de l'argent. Et j'ai eu un gros hors forfait. Je voudrais savoir si ça marchait vraiment, les jeux télévisés. Ah, bah, il y a eu du hors forfait, ouais, ça marche bien. Ah, oui, oui. Ah, bah, ça, pour te faire flumer, ça fonctionne parfaitement. 100% gagnant. Ah, ouais, ouais. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient déjà gagné. Qu'ils avaient. Mais, Kevin, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont déjà gagné. C'est un peu comme le loto, comme tout ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui gagnent, mais globalement, globalement, tu ne gagnes jamais. Oui, il y a mon père qui avait déjà gagné, bon, pas grand-chose, mais il a gagné 500 euros à l'époque. Bah, c'était pas mal. Attends, pas grand-chose. On est loin des 15 millions, quoi. Non, mais genre un truc à la télé ? Genre envoyer un SMS pour répondre à la question. Mais non, à l'euro million. Ah, à la télé ? Non, c'est ça qui te demande. Moi, je ne connais personne. À la télé, laisse-moi réfléchir. Ah, bah, non. Franchement, je ne connais personne, ni quelqu'un de l'ami du cousin de quelqu'un. Enfin, je ne connais personne qui a gagné un truc à la télé. Mais après, tu as joué sur quelle chaîne ? La 1, la 6, sur beaucoup de chaînes. Ah, oui, enfin, la 6. En fait, sur la 1 et la 6, tu leur écris et tu leur dis ouais, je veux savoir qui est l'huissier et je veux connaître le nom des gagnants. Ils sont obligés de te le dire. Et par contre, tu peux aussi leur écrire pour qu'ils te remboursent. Mais seulement le premier. Avant, on peut te faire rembourser ? Non, non, attends, ne t'emballe pas. Si tu joues une seule fois, tu peux leur demander de te rembourser et ils doivent le faire. Mais si tu joues 100 fois, ils vont te rembourser un seul SMS. Le premier SMS de chaque jeu, tu peux te le faire rembourser. Ah, bah, oui, oui. Il ne faut pas rêver. Et après, il marque le numéro. Mon numéro est peut-être gagnant. Il faudrait envoyer des SMS parce que le numéro peut-être va gagner... Oui, 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 Kibine. En fait, leur but, c'est de te plumer. Donc, tu vas envoyer un message. Après, ils vont te dire oui, mais bon, pour avoir plus de chance, renvoie un autre message. Et puis après, tu dis oui. Tu te dis bon, bah, je vais le faire. En fait, c'est un robot, en fait. C'est un robot qui... Évidemment, tu crois que c'est Robert derrière qui est en train de t'envoyer un message ? Non, c'est du gros. Il est là, il est chez lui. Il envoie des textes. Un loup, c'est génial. Un loup, envoie des messages. Ah, tu vas voir, c'est génial, les loups. C'est génial. Non, mais voilà, écoute, il y a un moment, Kévin, voyons. Et bien sûr, il ne faut pas jouer ce genre de conneries. Et du coup, j'ai 150 euros de reforce. Oui, oui, bien sûr. Oui, Kévin, il va falloir aller douiller, j'annonce. Et moi, je croyais que ça marchait du deuxième coup, du troisième. Mais non, Michon, il y a une tonne de gens qui jouent à ce truc-là. On ne sait même pas s'il y a un vrai gagnant déjà de base. Je pense que sur des chaînes comme TF1M6, s'il y a un vrai huissier, je pense que oui. Mais est-ce qu'ils te rappellent quand le numéro est gagnant ? De quoi ? Est-ce qu'ils te rappellent si c'est gagné ? Non, 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 en fait, ils attendent que tu renvoies un texto pour voir si c'est gagné. C'est une vraie personne qui rappelle derrière. Mais oui, Kévin, tu reçois un message ou quelque chose, mais oui, tu es contacté, bien sûr. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, tu sais, genre, il y a plein d'émissions qui sont enregistrées et à la fin, genre, la question, oui, alors, qui, enfin, des questions de merde, en plus, hyper simple à chaque fois et à la fin, c'est toujours un truc pourri, genre, Olivier Durand de La Creuse qui a gagné, mais savent que mon jeu est enregistré. Oui, oui, c'est vrai. Donc, en fait, pendant la diff, il y a quelqu'un qui gère le jeu, genre. Oui, oui, c'est la régie finale de TF1 qui envoie le nom du mec. Oui, oui, ça, c'est faisable. Et après, tu reçois vraiment le chèque ou je ne sais pas pas, ça marche. Oui, mais tu ne gagneras pas, Kévin, pardon, mais tu as vraiment peu de chance, quoi. Ah bon ? Bah oui, Kévin. Dommage parce que je voulais partager un peu avec toi. Non, mais oui, mais peu importe, viens pour toi. Tu peux déjà partager ton forfait, Amina sera ravi. Voilà, Amina va t'aider à payer leur forfait. De payer 75 balles. Hop, ça y est. Non, mais franchement, moi, ça me fait mal au cœur des mecs comme ça qui gaspillent leur argent. C'est gentil pour lui, il fait pitié, c'est ça ? Mais non, mais c'est vrai, il a l'air hyper naïf. Polo, il a raison, je fais pitié, c'est tout. Mais non, oh là là. Mais non, mais Kévin, t'as l'air trop crédule. Franchement, 150 euros, c'est beaucoup d'argent, alors que, enfin, en vrai. Si tu veux, Kévin, j'espère le recevoir, oui. Je vais te créer un numéro de téléphone. Si tu veux jouer pour gagner une PS4, tu peux envoyer Pigeon au 8 14 14. Ah, il y a des gens qui vont l'envoyer, c'est sûr. Non, je rigole, je n'ai pas créé ce numéro. Parce qu'en plus, un 8 14 14, ça doit être au moins 5 balles le... Attends, tarif numéro 8. Par contre, c'est le pire. Par contre, sur Facebook, je ne l'ai pas fait ça parce qu'il y en a plein qui prennent ton prénom et qui marchent à la moitié. Ah oui, non, mais ne joue pas sur Facebook, Kévin, en plus, c'est gratuit. Il ne faudrait pas que je fasse de l'économie quand même. C'est ça, c'est ça. Il y a un gars qui demande à Rabbes pour gagner sur M6 ou TF1, il va lui arranger ça. Ah oui, Rabbes ! Rabbes ! Oui, oui. Ah, oui, oui. C'est moi, c'est moi. Est-ce que tu peux aider Kévin, là ? Ah ben, ce qui est sorcier, pour rappel. Oui, oui. Fraîchement diplômé. Avec les pouvoirs magiques. Exactement. Mais je peux faire la sorcellerie s'il veut sortir avec Améla. Ah non, mais arrête de faire la sorcellerie avec moi dans l'histoire, là ! S'il veut gagner l'argent, ça, je ne peux pas. Parce que c'est moi qui dois gagner l'argent de louer. Il n'est pas con, hein, boy ? Eh oui, oui. Sinon, pour info, les numéros des SMS qui commencent par 8, c'est 4,50 euros. Oh, bordel. Ah oui, je n'étais pas loin avec mes 5 euros. Voilà, donc, plus coût de l'opérateur. Donc, on est effectivement, à mon avis, un peu moins de... Enfin, pas loin des 5 balles, quoi. Donc, oui, c'est cher. J'ai essayé, Mickaël, le 3937 et franchement, il ne marche pas trop. Je n'arrive pas à m'en servir. En fait, c'est un téléphone... C'est quoi 3937 ? Bah, 3937, c'est ici, mon gol. Mais c'est... C'est un interview, non ? Mais non, mais c'est pour... Mais non, mais c'est pour les jeux, Kévin. C'est-à-dire que si tu appelles maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Ah, d'accord, d'accord. Bah oui, donc, c'est logique. Tu ne veux pas m'envoyer un petit peu d'argent ? Je te donne mon... Kévin, Kévin, je suis mal un peu, tu suis là, non ? Non, arrête, abaisse. Bon, allez, stop, abaisse. Il faut me donner ton numéro. Non, 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 il a déjà été arnaqué comme ça, là, assez souvent. Kévin, le seul gagnant, c'est le casino. Arrête de jouer, c'est toujours la banque qui gagne. Je crois que je vais arrêter, mais j'ai une addiction, j'ai une addiction. Oui, bah, justement, mais arrête. Eh bien, appelle le 0800, là, je ne sais plus combien. Non, non, prends-toi un téléphone genre bloqué ou je ne sais quoi, tu ne peux pas faire de hors forfait. Ouais, appelle ton fournisseur, enfin, ton opérateur et tu lui demandes de bloquer les numéros sans taxer. Je vais direct sur mon compte de mon téléphone et puis je le bloque et puis je bloque les numéros. Non, tu l'appelles ton opérateur et tu dis que tu ne veux surtout pas le débloquer, que même si tu rappelles en demandant de le débloquer qu'ils disent non. Voilà. D'accord, je ferai ça, je ferai ça. Pour qu'il y ait mon opérateur, je ferai ça. Exactement. Sinon, tu nous donnes le code, Kevin, on va changer le code de ta gestion de ton compte et on va gérer nous-mêmes. Comme nous, on n'a rien à voir avec toi, on ne va pas t'aider, on ne te donnera plus jamais le compte et tout. Je sais, je sais, Polo, je sais. Non, mais c'est vrai, franchement, tu as des mecs qui se retrouvent sur-endettés pour des trucs à la con. Tu as déjà gagné quelques temps de toi, Mina ? J'ai jamais rien gagné. Jamais. Jamais. À part au loto de l'école, une fois, j'avais gagné un panier, mais sinon, je n'ai jamais rien gagné de ouf. Oui, moi aussi, il y avait un et l'autre fois. C'est pas vrai. Mais du jour, tu gagnes la chance de travailler avec nous. Exactement, tu bosses avec nous, ce n'est pas la victoire de ta vie, ça ? Oui, c'est une belle victoire. Franchement, c'est une belle chose. Non, moi, je trouve que c'est... Oui, oui, je suis contente, mais en vrai, c'est vraiment con. Oh là là, bravo de traiter Kevin de con. J'allais dire un truc juste en plus. En plus, elle est où, la satisfaction ? C'est tellement plus valorisant, je trouve, de 20 fois, t'as bossé, t'as sué, et tu t'achètes un truc, c'est cool. Là, 150 balles, t'aurais pu t'acheter des cadeaux de ouf. Ouais, c'est vrai. Mais pute... Non, non, j'aime pas ça. C'est dingue. Franchement, c'est des lourds d'eau. C'est sale. Oh la violence, c'est vraiment fou, j'adore. Pour une fois, t'as fait tes drôles. Merci. C'est une fois la semaine. C'est très grave. Il a été bon toi. Kevin, tu te rappelles quand tu veux et bloque tout ça, d'accord ? Il n'y a pas de soucis. Bisous, Michael. Salut Kevin, à bientôt. Pour nous appeler, 01 40 71 5000, dans un instant, Nathalie, ne bouge pas Nathalie, je te reprends, Abbas qui est encore avec nous et avant, les appels bienveillants avec le 21 décembre, c'est maintenant déjà, qui est une journée importante, c'est la journée internationale de l'orgasme. Quelle belle journée. N'est-il pas. Du coup, Tof, tu vas prévenir tes amis qu'ils doivent jouir. C'est l'opératif, pour fêter cette magnifique journée. Et on y va, on appelle toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez sur toph.energie.com C'est parti. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu de faire l'amour aujourd'hui monsieur ? Non, je ne pense pas, non. Ah, c'est dommage ça monsieur. Oui, je sais bien, ça arrive. Oui, mais c'est parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme monsieur, donc ça aurait été bien de... Si, je vais me faire l'amour avec maman, je vais me branler la bite. Ah, vous allez vous... Oui, bon, c'est toujours ça de près monsieur, vous aurez un petit orgasme. Ah, ben écoutez, quand on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut, c'est quelle émission ? C'est quelle émission ? Ah, ce n'est pas une émission monsieur, moi je vous appelle de ma chambre ? Non, je crois que c'est énergie, non ? Ah non, pas du tout monsieur. C'est sûr, je reconnais votre voix. Ah, d'accord, bon. Eh ben écoutez, on va se souhaiter une bonne soirée, on va se faire des poutous ? Ouais, c'est ça, ben oui, c'est bien ce que je dis, c'est bien énergie ou tout comme ça ? Bon. Allez, bisous, bisous monsieur. Eh, poutous, c'est connu ça. Ben oui, c'est connu. C'est connu les poutous monsieur. Eh oui, c'est connu. Allez, c'est bon ? Ben oui, c'est bon. Une bonne soirée monsieur, et bonne branlette. Voilà, merci. Allez, ciao et vive les gilets jaunes. Ciao. Évidemment. Eh ben voilà, très bien. Oui, vive les gilets jaunes. C'est connu les poutous maintenant. Ben oui, tout le monde connaît mes poutous. Ben oui. Bon, allez, on appelle un autre numéro du coup, c'est pas grave. Bon alors. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle, je vous laisse savoir. Est-ce que vous avez prévu de faire l'amour aujourd'hui ? Espèce de gros con. Ben enfin, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça ? Comment ça se dit pas ? Ben si je veux. Ben non, pas du tout. Ben c'est ça aussi. Ben, va te faire enculer. Oh non. Ouais, va. Mais enfin monsieur, mais enfin ça se dit pas ? Enfin, monsieur, pas de ça entre nous. Non, ben va te faire un peu enculer. Quel homme charmant. Ouais, ben très sympathique. On rappelle. Je pense qu'il ne t'aime pas. C'est des couilles pendant longtemps, espèce de connard. Non mais parce qu'on a été coupé monsieur, vous n'avez pas répondu à la question ? Mais va te faire foutre, tête de nœud. Oh non monsieur, mais enfin pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Allô ? Et donc toi, t'as pas remarqué que c'était pas le même ? Ben j'ai pas le dire à son fils. Ben oui, d'accord, mais j'ai pas eu le temps. On a été coupé, on a été coupé. J'ai même pas eu le temps de lui parler. Ben oui, non mais j'avoue, mais bon. Bon, allez, on appelle encore une fois. ça sera bien qu'on retombe sur papa. C'est pas moi qui décide. Il n'est pas disponible pour le moment. Oh, on fait chier. Bon, eh ben tant pis, il n'est pas disponible pour le moment. Bon, je suis déçu, ils avaient l'air sympa dans la famille. Ben totalement, totalement. Écoutez, c'est pas grave, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Oui, ben oui, dans leur sup, si vous avez des numéros à proposer d'ici là, toph.energie.com Yaminah qui dit Jackie est mort depuis 10 ans, mais la mort n'a pas encore eu le courage d'aller lui dire. Oh là 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 là. Le mec c'est Chuck Norris. Et on va jouer au Caropé dans un instant, avec des Airpods de Chapel à gagner, si vous voulez jouer avec nous, et tenter de gagner justement. Je les veux bien. Eh bien, oui, ben j'imagine que tu vas les acheter, t'as les moyens. Eh bien, vous allez, vous nous appeler maintenant au 01 40 71 5000. Pour jouer avec nous, j'ai besoin de deux auditeurs, auditrices, qui vont se faire aider par des gens de l'équipe, qu'ils vont choisir, Aminah, Tof ou Polo, et donc, qu'ils vont pouvoir gagner ou pas en fonction. Le Caropé c'est une sorte de blind test, enfin c'est un blind test en fait, je vous fais écouter des extraits de musique version paix, et il faut arriver à retrouver la version original. Voilà, il y a un thème évidemment ce soir, que je vous donnerai. Un thème par l'icht. Non, que je vous donnerai dans un thème par. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez 01 40 71 5000, les Airpods d'Apple, qui sont à gagner dans pas longtemps. Nathalie est avec nous, maintenant dans le 74. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Nathalie ? Ben ça va et toi ? Ben ça va aussi. Comment dis-tu ? Tu, tu, vous, nous, vous, il. Non, non, les autres sont les pièces rapportées, je suis. Ah ok, d'accord. Tu, nous, vous, il. C'est un peu bizarre tes conjugaisons. Oui, Je ? Ouais, non, mais je ne suis pas très française. Ah d'accord, ok. Tu es quoi alors ? C'est plus possible, on est plus chez nous. Non, mais en fait, vu que je suis rousse, j'ai mon propre larousse. Au moins, elle a l'humour, c'est déjà ça. Oh mon dieu. Bon, qu'est-ce qu'il y a à quoi ? on peut la mesurer ? Est-ce que cette personne doit être... Non ? Bah oui, si, une rousse quand même. Alors, combien mesures-tu ? Quand elles sont blondes et brunes, tu mesures quand même ? Oui, mais tu as fait les rousses. Bon alors, combien mesures-tu ? Je suis à 1,65. C'est pas... Sur les talons Amina, tu es grande. Ah ouais, t'es un géant. Ouais, combien pèses-tu ? Moi ? Combien pèses-tu ? Oui, toi ? Moi, je pèse, je dis pas ça. À la louche, à la louche. Mais t'es pas obligé de répondre. À la louche, 80. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine ? La blague. À la louche, à la louche. À la louche ? Bon petit ou gros bouc ? C'est merde. J'ai pas à poser cette question, ça va s'enregistrer. Arrêtez de me mettre dans vos majouilles. Arrête un peu, tu viens de poser la question. C'est ridicule en plus. C'est scandaleux. C'est ça, mais gros cul. Ah ok, très bien. C'est ça, mais gros cul. C'est bien, c'est ça. T'es contente Amina, maintenant tu le sais ? C'est pas moi qui ai posé la question encore une fois. Non, 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 c'est pas moi. C'est ton personnage imaginaire. Non, c'est le personnage que vous avez décidé d'imaginer parce que dans ce cas-là, moi j'ai mesuré tout le monde et pas uniquement les femmes. Ah, t'es intéressé par la bite des mecs ? Mais pourquoi la bite ? C'est vous qui kiffez ça ? Directement ça. N'importe quoi. On est d'accord, merci. Moi je ne cautionne pas du tout Nathalie, mais bon. Oui, 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 c'est ça. Mes excuses au nom de ces gens-là. C'est à moi qu'ils sont tous comme ça. Ah oui. Est-ce qu'on peut parler de toi ta grosse chenille ? Encore une fois, c'est à son enregistré Nathalie, mes excuses au nom de ces gens-là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est vulguire cette meuf ? C'est un truc de ouf. C'est pas marrant en fait, franchement. Tout le monde est mort de rire. Mais tout le monde qui ? Bah Nathalie, Christophe, le public est mort de rire. Le public, super. Message les grands. Voilà, tout le monde est mort de rire. C'est un truc. Ah là 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 ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe Nathalie ? Bah alors moi, je voudrais poser une question à tous les mecs. Oui. Mais vraiment tous. À part ceux qui sont gays, mais ça c'est... On les a pas tous, tu sais, c'est... Oui, non mais oui, mais... Euh... Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous voulez pas le rôle à la salle sérieuse ? Parce que là, je ne suis que sur des gars qui me disent au début « Ouais, je vais le rôle à la salle sérieuse, machin et tout. » Puis au final, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ah non, mais finalement, je ne suis pas prêt à me poser une machin. Moi j'ai une réponse, c'est parce que c'est des gros bâtards, c'est des chiens et qui crèvent. Non, 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 mais quelle agressivité ? Bah c'est la vérité ! Les mecs qui lui disent... Mais bien sûr que si, c'est pas la vérité ! Il faut dire les choses dès le début. Si, attends, mais attends... Genre l'en fume, le mec qui lui dit « Je veux me poser » et le lendemain, il a changé d'avis. C'est une blague ou quoi ? mais ça je suis d'accord. Il veut se poser dans son lit. C'est vous qui l'interprétez mal, c'est tout. Un jour, je te jure, il va y avoir un problème. Toutes les meufs, on va se chauffer, je vous jure, on va monter chez chacun des mecs. Là, ça va très mal se passer. Gilets roses, et puis si vous vous dire « Les filles, il y a les soldes ! » C'est Black Friday ! Ah, le misogy ! C'est la vérité ! Genre, il n'y a que les pommes qui nous intéressent. Toutes les meufs, c'est des catins, c'est une blague ou quoi ? Tu t'as dit ça ? Je suis pas ta catin, j'ai déjà, tu t'es pas sûr que c'est un Black Friday ! Non mais attends ! Moins 50% vous y êtes toutes, c'est pas vrai ? Ah non, moi, s'il y a moyen de faire la peau à un mec, Black Friday ou pas, j'y vais ! C'est ça, c'est 50% tu y vas pas ? J'y vais pour acheter des talons et lui perforer le crâne. Tu bats les couilles ! Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie, tu dis quoi ? Je dis que moi, en dessous de moins 70, j'y vais pas. On est d'accord. Ah, voilà ! Tu vois ? C'est une question de prix. Alors, madame Aminia va casser des crânes mademoiselle alors qu'elle a peur d'une blatte ? J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'avais peur pour des femmes. La dernière fois, qui l'a sorti ? C'est moi ? Ah, mais moi j'ai peur. Une araignée qui devait faire un demi-centimètre. Mais tu peux pas comparer. Si tu confonds un homme, j'ai pas peur des blattes, attends, Nathalie, Polo, pardon. Moi, j'ai pas peur des blattes, par contre, j'ai pas... Vas-y, 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 vas-y. Non, pour de vrai, moi j'ai archi peur des... C'est pas une fan. J'ai hyper peur des blattes, mais j'ai pas peur des chiens, il n'y a pas de problème. C'est tout. Nathalie, tu t'es déjà battue avec un mec ? Ou avec une meuf ? Bien sûr. Tu t'es déjà battue ? Oui, c'est ça. La castagne. Ça peut arriver, pourquoi ? Elle fait du catch. Mais non, mais c'est vrai. Il a le monopole de la castagne. Il n'y a que lui en France qui s'est battue. Non, il n'a pas le monopole. Ne parle pas, genre tu vas les casser des têtes, tu vas les casser des têtes. Tu vas rien faire forer des crânes. Ah, c'est toi qui as dit ça ? Bien sûr, c'est moi. Ah, je crois que c'était Nathalie. Ah non, c'est Amina. Alors Amina, encore moi, tu n'as rien pour forer du tout. Tu m'as jamais vu une tappe. Moi, j'ai dû casser des têtes, j'en fasse des têtes. J'en ai arraché des cheveux à Château Rouge, mon gars, t'inquiète pas. Tu n'as rien, où c'est ? Oh, l'unpolo va revenir avec une cicatrice dans le crâne. Ce que les mecs, ils ne savent pas, c'est que même si on a beau être petite, grande ou quoi, on sait où viser. Ah, mais ce n'est même pas ça, c'est la nervosité. Moi, tu ne m'arrêtes pas, je te soulève un poids lourd, mon pote. Non, mais plus pas, je ne sais pas quand on est énervée. Je suis ingérable. Un poids, un petit poids. Un petit poids. Lourd. Ah, Amina, j'en peux plus. Elle m'a saoulée. Est-ce qu'on peut arrêter les voix, là, d'Amina ? Mais ce n'est pas si bien. Plus d'alors, il y a des envois de voix, là. Elle se met en face de moi, je suis sûre qu'elle te met un coup de tête. Mais combien de fois je l'ai fracassé, Polo ? C'est pour ça qu'il a le serre d'autrement. Nathalie, Nathalie, tu as déjà vu, Amina ? Tu m'as déjà vu ? Amina va me mettre un coup de tête ? Elle va venir avec son escapot ? Et alors, elle m'a même sur une échelle. Go, 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 j'étais à l'échelle. Nathalie, j'ai... Enfin, non, rien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit, une connerie. Je ne peux pas dire. Je veux être sympa, non ? Je suis sympa, je veux rien dire. La sagesse, la sagesse. Bon, bref, Nathalie, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas que des trous ducs. Alors, peut-être que tu es tombée sur des trous ducs. Bah, oui, mais bon. Mais non, mais attendez, Nathalie. Nathalie. C'est sûr que c'est sur des gars comme ça, à un moment donné. Mais oui, mais après, il ne faut pas faire de généralité pour autant. Je suis désolé. Mais non, Nathalie, arrête de dire bah si, à ce moment-là, toutes les meufs sont des sales putes. C'est-à-dire qu'il y a des... Non, mais attends. Non, mais c'est vrai. Non, mais si. Bah, Nathalie, 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 il y a des mecs qui sont tombés... Il y a des mecs qui sont déjà tombés sur des meufs qui lui ont... Bah, comme Tof, par exemple, c'est vraiment plus qui lui ont tué le cœur. Mais wesh, frère, ça arrive à une fois et depuis, il fait la misère aux gens. C'est une blague. Mais je suis d'accord, mais il y a des mecs qui ont déjà été ramassés à la petite cuillère par des meufs qui s'enflient de leur gueule. Donc, on doit dire toutes les meufs sont déconnasses. Bah, non. Mais les meufs comme ça, tu vois sur l'angueur tu sais ce que tu cherches ? Tu sais ce que tu cherches ? Tu vas dans la boîte et tu regardes l'espèce de beau gosse avec des muscles et un peu bronzés. Ah, lui ! C'est lui qu'il me faut ! Mais si ! Mais n'importe quoi ! Mais franchement, moi, si je peux dire en dire... Ah, mais là, dis pas ça ! Surtout toi ! Ah bon ? T'as déjà vu un mec à moi qui avait une tête de cagole, genre ? J'ai dit le beau gosse ! Non, je n'ai pas dit cagole, j'ai dit le beau gosse ! T'en as vu un seul, il était beau gosse et c'était un mec bien. Non, moi, je ne sors pas avec des connards, moi, d'habitude ! Sauf quand je me trompe, mais en général... Non, non, non ! Pour te dire, la dernière fois, je suis tombé sur un gars, il était puissant, machin, et tout, il n'avait jamais eu de copine, machin, et tout, j'étais sa première copine, et le gars, il commence à me faire des belles paroles, machin, et tout, ouais, je prends mon temps pour me poser, machin, et tout, bim, je vais dormir chez lui, machin, et tout, je dors dans la chambre de sa sœur, comme par exemple, le lendemain matin, je vois quoi ? Je vois, il dort à côté de moi peut-être que t'es tombé sur... Peut-être qu'il y a des cons ! Je ne dis pas que t'es pas tombé sur des connards ! C'est pas la... Je ne dis pas... Je ne défends pas les mecs... Non, mais attends, 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 attends ! Je n'ai pas dit rien ! Nathalie, je ne défends pas... Je ne défends pas les mecs avec qui t'as eu des relations ou ça s'est mal passé, qui s'en foutent de ta gueule ! Je ne dis pas le contraire ! Mais arrêtez par pitié de mettre tout le monde dans le même panier ! C'est quand même insupportable ! Mais, Mijiel, est-ce que je peux nuancer ? Mais, Mijiel, est-ce que je peux nuancer ? C'est pour ça que ça m'énerve encore plus ! Mais, Mijiel, est-ce que je peux t'expliquer son point de vue ? Peut-être qu'elle n'est pas assez claire ! Oui, on l'a compris ! Moi, qui suis nana, qui un jour a eu 19 ans et qui suis tombée sur plein de connards ! J'arrive comme à comprendre ! Eh, tu sais quoi, elle est bien vous ferme ! Mais, je t'écoute, putain ! Eh bah, dis à ton Srab, qu'il arrête de ronfler ! Bref ! Non mais, je peux comprendre que quand tu tombes que sur des gros bâtards, il ne se dit pas qu'il y a que ça ! Mais, parfois, on n'a malheureusement pas de chance, on ne tombe que sur des connards ! Mais, c'est pas du terminé ! Et, c'est vrai qu'il y a plus de connards que de mecs bien ! Et, au bout d'un moment, tu commences à te dire mais, comment on va faire, les gars ? Il n'y a que des bâtards autour de moi ! Alors, il reste un couvent ! C'est vachement bien ! Amina ! Amina ! Peut-être que le point, est-ce que c'est pas se remettre en question ? Non ! Le point, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens mauvais que de gens bons ! Oui ! Mais, ça n'a rien à voir ! Et, au final, il a fait sa petite affaire et puis... Oui, mais c'est l'expérience ! Mais, attends ! Mais, Nathalie ! Mais, tu crois quoi ? Mais, Nathalie ! C'est comme quand tu vas travailler ! Tu crois que tu as toujours le meilleur taf ! Ben non ! C'est la vie ! Ça arrive ! Malheureusement, ça arrive ! C'est comme ça ! On n'est pas dans le temps de monde ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais, vous n'avez pas 70 ans ! Oui, c'est vrai que, Nathalie, t'as 19 ans ! Oh ! T'as 19 ans ! Une meuf qui a 70 ans et qui est tombée que sur des connards, elle peut faire une généralité ! Mais, oui ! Mais, effectivement ! Mais, c'est pas ça ! C'est que vous ne voyez que le point de vue de... Après, le truc, c'est que les mecs, ils parlent entre eux ! Et après, c'est tant qu'ils devaient passer pour une puce ! Ah, parce que les meufs, elles ne parlent pas entre eux ! Mais, c'est pas pareil ! Arrêtez d'inventer ! Par contre, vous savez très bien qu'un mec qui a niqué 50 000 meufs, c'est un donjouan, il est génial, et c'est le roi de la street ! Une meuf qui a couché avec deux mecs, c'est une grosse pute ! Tout le monde le sait ! Mais, on va pas refaire la... C'est vrai que c'est de l'enfume, ils te montrent ! Mais, je te dis pas l'inverse ! Je te parle en termes d'image ! Et, Nathalie, elle gueule parce que, du coup, elle a une sale image ! Et ça, je peux comprendre ! C'est vrai que c'est pas facile et c'est hyper injuste ! C'est vrai ! L'espèce est tout le temps pute ! C'est-à-dire que... Je veux dire, les mecs entre eux, ils parlent ! Et ça veut dire quoi ? Le pote avec qui j'ai cru qu'il allait avoir quelque chose, il va venir voir moi ! Tali, t'as 19 ans, tu vas en voir des gens, des connards, des gens gentils, des ordures ! Tu vas en voir des kilomètres de billes ! N'importe quoi, celui-là ! Et tu vas voir des taffes qui vont pas te plaire ! Et tu vas voir des connards dans ton taff ! Et des patrons qui vont te casser les couilles ! Tu vas en voir des centaines ! Donc, mets-toi à... Vas-y, reprenne-toi ! Non mais d'accord ! Moi, je peux comprendre que ça fait mal au cœur ! Quand tu tombes amoureux d'un mec et que chaque fois, on te brise le cœur, je peux comprendre que la meuf, elle est souillée ! Mais ça arrive à des mecs ! Mes parents, ça va faire 35 ans qui sont mariés ! Pour moi, ma mère, elle a jamais connu d'autre homme que mon père ! Pour moi, c'est le truc idéal ! Et les connards, là, vous êtes que des connards ! Clairement, là, maintenant, c'est que des connards ! Bah écoute, alors... C'est toi, Gouine, Nathalie ! T'as pas une meuf ! Comme ça, tu pourras dire que les meufs, c'est des salauds ! Et puis comme ça, on aura fait le tour de la question ! Et bah voilà ! Bah écoute, alors c'est ce que tu veux qu'on te dise ! C'est des connards ! Franchement, vous êtes pas compréhensifs ! Mais vous non plus, en fait, vous comprenez pas ! C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous voulez absolument avoir raison ! Que vous, c'est plus grave que les mecs ! Bah non, c'est pas vrai ! Mais vous faites exprès de quoi ! C'est juste que nous, nous, on est plus sensibles que vous ! Mais non, c'est pas vrai non plus ! Et elle dit que dans sa vie, il n'y a que des connards ! Et pourquoi les mecs ne veulent pas se poser ? C'était juste ça la question ! Mais là, c'est parti sur un délire ! T'as qu'à être Gouine et machin ! Et t'as raison ! Non, non, non ! Je dis t'as qu'à être Gouine parce qu'il y a un moment, de toute façon, il n'y a pas de solution ! Parce que non, vous êtes des connards ! Je dis, arrête de faire des généralités ! Non, c'est pas vrai ! Vous êtes tous des connards ! C'est tous des connards ! Il n'y a que des connards ! Il n'y a que des connards ! Et un jour, tu vas trouver un mec bien ! Parce que t'es fermé là-dessus ! C'est l'histoire de ma vie ! Moi, je crois que tu devrais tenter une demi-chasteté ! Moi, j'avais une théorie un moment, plus longtemps t'attendais avant de coucher avec un mec, plus longtemps l'histoire durait ! Oui, c'est une idée ! Après, au moins, c'est le mec qui se barre ! C'est le mec qui est en chien, et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de te gain, et le jour où il t'a gain, il se barre ! Ça ne m'est jamais arrivé ! Franchement... Ça dépend ! Après, si tu étais en trop longtemps, le mec va peut-être se barrer aussi, ça dépend ! Mais ça dépend ! C'est au cas par cas ! Tu ne peux pas faire attendre comme ça, ou tu ne peux pas aller coucher directement ! C'est ta vie ! Il faut l'envie des deux ! Et puis voilà, il y a toujours le risque effectivement ! De toute façon, ce n'est pas compliqué ! À partir du moment où il y a un mec, et c'est pareil pour une meuf, qui te vend du rêve dès le début, « Mais oui, je suis amoureux ! Ne t'inquiète pas ! On fait comme tu veux ! On va attendre ! » Quand c'est trop beau, c'est comme tout et n'importe quoi ! C'est comme pour acheter des trucs sur internet ! Quand c'est trop beau, c'est toujours louche ! Ça pue la merde derrière ! Voilà ! Il y a un moment, si c'est trop beau, soit tu te dis, « On va traîner un peu pour voir si ça tient en longueur ! » Soit tu zappes directement ! Mais il ne faut pas faire de généralité ! Parce que je te le dis, un de ces quatre, à force de faire de généralité comme ça, tu vas tomber sur un mec bien que tu vas zapper parce que tu vas dire, « Je suis là, c'est un connard ! » Tu vas passer à côté d'un mec bien ! Tu sais ce qu'il y a fait ? Cri-cri d'Arcachon ! Oui, ça c'est un problème effectivement ! Dans un monde idéal, ce serait bien que tout le monde soit hyper clair avec tout le monde et qu'on a régulé ! Oui ! Mais ça je suis d'accord avec toi ! Mais malheureusement, il y aura toujours des connards ! On remarquerait que c'est le seul débat où Tof ne parle pas ! Il ne me plaise pas ! De quoi tu dis ? Bah les trucs, c'est qu'il y a des gars qui ont l'air un peu bien ! Mais le truc, c'est qu'au moins, il n'y a pas le truc ! Mais en fait, un mec n'a pas l'air bien ou pas bien ! En fait, un mec, il est ce qu'il est ! Il apprend à le connaître avant de te faire des idées dessus ! Et après, tu essaies de trouver les points ! Même en les connaissants, il n'y a rien ! Écoute, mais prends du temps ! En fait, la relation, ça prend du temps ! Essaye de comprendre, de voir ce qu'il fait vraiment ! Il ne te ment pas à toi-même ! C'est-à-dire que si le mec, c'est un salopard, tu vas le savoir tout de suite ! Mais comme tu vas te dire que moi, j'ai connu, j'en ai vu des meufs qui me disaient « Non, t'es un menteur ! Il est gentil ! Tu ne sais pas de quoi tu parles ! T'es jaloux ! » Mais en fait, je lui dis « Ce mec, c'est un connard ! » Tu ne peux pas dire que c'est moi, il n'y a pas de problème ! Entre autres ! Non mais c'est vrai ! Qu'est-ce qu'il est con ! Tu vois, entre autres, elle ne va pas te croire ! Tu ne vas pas me croire ! Si demain, je te dis « Tu vois, ce mec que tu kiffes, c'est un connard ! C'est un bâtard et tout ! » Tu vas me dire « C'est pas vrai ! » « T'es un menteur ! » « T'es un jaloux ! » « Parce que toi, t'as pas de meuf ! » C'est ça, en fait, le truc ! Apprends ! Apprends à connaître le mec ! Et essaie de voir ! Mais il n'énerve pas ! Non mais il t'explique ! Non mais il t'explique ! C'est parce qu'il prend toi cœur ! Non, si je m'énerve ! Il y a un truc sur lequel Polo a pas tort ! Non mais c'est vraiment l'instinct ! Non mais c'est vrai ! Quand tu sens pas un truc, ça n'a rien de forcé ! Quand un mec, c'est un fils de chien, pardon, mais tu le sais direct ! Ça n'a rien de se dire « Oui mais non, il est gentil, il m'a offert un mouchoir un jour ! » Une choua ! Une choua reste une choua ! C'est vrai ! Et un gros bâtard reste un gros bâtard ! Et tous les mecs qui te diront « Oui, avant j'étais comme ça, mais maintenant j'ai changé ! » C'est faux ! C'est faux ! Ça n'existe pas ! Et les ex, c'est pareil ! La seule raison pour laquelle un ex revient, c'est juste pour finir le travail ! Ça dépend, alors ça c'est pas vrai non plus ! Bon allez ! Un mec qui t'a fait la misère, il t'a trompé ? Ah oui, ça peut être ! C'est ça que je te dis ! Ça peut être ! Enfin bon, écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire l'histoire et on ne pourra pas refaire les mecs et les meufs ! C'est un débat qui n'a n'y qu'une tête comme Tof ! On va venir vous chercher les mecs, t'inquiète pas ! Est-ce que je peux vous poser une question ? Vas-y, vas-y Nat ! Est-ce que vous pouvez me souhaiter mon anniversaire avant l'heure ou pas ? Ça porte malheur ! Non, ça va te porter malheur, Nathalie ! Non, bah rappelle lundi alors ! Non, lundi c'est Noël, on s'en fout rien de ça ! Oh t'as vu comment elle est ? C'est une blague ! La solidarité féminine ! Nathalie, ça te porte la poisse, on va pas te souhaiter un truc, après tu vas nous dire, oh vous êtes des connards, vous m'avez porté la poisse ! Non mais c'est une blague ! Mais rappelle lundi, on te le souhaitera avec grand plaisir ! C'est vrai ! Mais évidemment, on sera là à 20h à 20h à minuit lundi, et toute la semaine dernière ! Tu rappelles et tu passes en priorité, t'inquiète pas ! Merci ! Bon, salut Nathalie ! Salut, ciao ! Ciao ! Ouais, après il y en avait plein qui voulaient réagir, Jackie, Maxwell ! Non, 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 non ! Ouais mais bon, parce qu'on a le caropée encore à faire là ! Jackie ! En deux mots, tu voulais dire quoi encore ? J'ai appelé pour Magali ! C'est Nathalie ! Ouais, Magali, Nathalie, tout ça c'est tellement manche, on a rien à branler ! Moi j'ai appelé pour dire que... Si tu veux pas que les mecs ils te prêtent pour une pute, on aurait peut-être arrêté de jouer la pute dès le départ, tu vois ! Oh là là, Jackie ! C'est chiant, Jackie ! Maxwell ! Ouais, ça va l'équipe ! Ça va et toi ? Putain ! On dirait Dark Vador ! Dark Vador est son assistant là ! Moi je rejoins Amina, franchement ! Les trois quarts des meufs, oui, il veut pas rester chiant ! Franchement, tu lui payes un maxi best-up avec un maxillary, puis tu finis par la baiser ! C'est normal que tu prennes pour une pute ! Oh là là, Maxwell, allez, au revoir ! On peut arrêter avec le mot pute, moi j'en ai marre ! Franchement ! C'est toi qui le dis ! Non mais c'est insupportable ! Une meuf qui couche avec un mec, c'est une pute ! Une meuf qui t'a couffé une queue de poisson sur la route, c'est une pute ! Ton pote t'a trahi, c'est un fils de pute ! Tout le temps c'est pute ! Moi en général, moi c'est connasse ! Quand il y a une meuf qui me fait une merde sur la route ! Si je peux t'en recommander de ne pas prendre la route avec Polo ! Pourquoi ? Non mais faut arrêter avec ce putain de mot quoi ! Tout le temps ! Mais faut arrêter avec ce putain de mot ! Mais tu vois, tu sais que j'ai analysé ça, les gros mots en France ! Putain c'est lié à pute ! Bordel c'est lié à pute ! Tout est lié au cul en France, c'est grave quand même ! Non mais c'est vrai ou pas ? Aux Etats-Unis aussi, quand tu dis bitches ! Et fuck et fuck ! Non, pas du tout ! Au Canada, tous les gros mots au Canada, c'est souvent lié à l'église, etc. Et en France, tout est au cul, bordel ! C'est des googles, les canadiens, ils savent pas parler le français ! Comme les belges ! Oh là 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 ! T'inquiète, c'est que le début ! Bon allez hop ! Tous les soirs, on est tranquilles ! 01 40 71 5000 ! Une émission de paix, d'amour et d'amitié ! Et qu'avec des gens calmes ! Bien sûr ! De paix surtout ! Vous avez choisi la bonne radio ! On a Vic qui est avec nous maintenant dans le 02 ! Salut Vic ! Salut l'équipe, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va tranquillement ! Je viens de taper une énorme barre de rire ! Parce qu'il pète un plomb avec pute 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 et tu claques juste derrière les gars ! Et je... Après moi j'ai... Non mais attends ! J'ai ma programmation à suivre ! Le truc c'est vraiment arrivé par hasard ! J'ai pas dit... Je me suis pas dit... Bon allez je vais la faire chier ! Je vais mettre le morceau au corps au plus ! Mais là vous m'avez vendu du rêve ! Je suis tout seul devant cela pour me taper une barre à la con ! Franchement au moins ça illustre mon propos, c'est parfait ! Voilà, exactement ! Bon Vic ! De l'autre côté Jérémy qui est avec nous ! Clermont-Ferrand ! Salut Jérémy ! Salut Tim ! Comment ça va ? Bah ça va nickel et vous la forme ? Et bah écoute pas mal ! Bon alors Jérémy t'es sur la ligne E7 ! Vic sur la une ! Ça veut dire Vic que tu peux choisir en premier avec qui tu veux jouer ? Tof, Polo ou Amina ? Bah nous on va prendre Tof ! On va prendre Tof ! Très bien ! Et Jérémy tu veux... Tu veux jouer avec qui ? Avec Polo ? Très bien ! Parfait ! Je suis en vacances les gars ! Et bah non pas vraiment parce que tu peux répondre à la dernière question ! Ah oui c'est vrai ! Ah oui ! Alors... Donc je rappelle le principe... C'est un... Oh là ! C'est un match entre couilles ! Il n'y a que de la couille là ! Ah bah oui ! Un petit peu de testostérone ça fait du bien ! Voilà ! J'ai envie de jouer là ! Bon ! Parce que là il y en a... Il y a une demi-heure de règle ! De toute façon t'as le temps ! Non 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 ! Je vais vous passer les extraits musique ! Le premier qui trouve la bonne réponse évidemment met le point ou les points ! Et euh... Pour gagner vous devez impérativement avoir trouvé une réponse par vous-même ! Vic et Jerem ! D'accord ? Ok ! Le thème de ce soir... Rock ! Ah bah putain ! Mais pas grunge hein ! Euh... Rock... Genre rock... Rock quoi ! Genre les soirées nazes là ! T'es trop qu'on me crie et tout là ! Non ! Il y a un peu de tout mais bon voilà ! Ok ! On y va ! Bon ! On y va ! Et je rappelle aussi que Amina, lors du dernier extrait, pourra tenter de donner la bonne réponse ! Si elle trouve, tout le monde perd ! C'est parti ! Et elle gagne bien sûr ! On y va ! Voici le premier extrait ! Entre Tof, Polo, Vic et Jerem ! C'est parti ! C'est pas mal ça ! Ouais ! Euh... Jerem ! Evidemment je l'avais ! Ah pardon ! C'est bien ! Bravo ! Bon ! Bravo Jerem ! Un point ! T'as fait le plus dur ! Mais non ! L'affaire est pliée ! Tu peux même laisser gérer Polo tout seul si tu veux derrière ! Attention ! Si ton équipe gagne ! Voici donc le deuxième extrait ! C'est étrange cette phrase ! Voici donc le dernier extrait ! Le dernier extrait ! Je me connais plus en rock ! Je me connais plus en rock que toi ! C'est ça ? J'ai rien dit ! Ouais parce qu'il écoute Busta Rhymes ! Moi j'aime bien Busta Rhymes ! Et Marco Borsato ! C'est vrai ! Et Patrick Bruel ! Bah si on peut ça ! Il faut une spéciale flamand ! Oh oui ça va être génial ! Deuxième extrait ! Ecoutez bien ! Indochine ! L'aventurier ! C'est mon karaoké je chante ça tout le temps avec Amina ! Je déteste ! Franchement c'est une chanson ! T'aimes pas Indochine ? Je déteste ! Je déteste ! Moi je suis pas fan d'Indochine mais c'est là j'aime bien ! Oh Bob Morad là c'est bon ! 1001 points pour Jérémy et Paula ! Non c'est pas du Morad ! Et Paula ! Oh mon dieu ! Et 0 pour Vic et Toff ! Je pense que Vic tu as choisi le bon cheval ! Le bon âne ! Bonsoir Toff ! Merci ! Je t'en prie si je peux t'aider ! Voici le troisième extrait ! Merde ! Je viens de dépasser le troisième extrait ! Ah c'est dommage ! Oh la la ! Non 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 ! Non non c'est bon ! Voilà il est de retour ! On y va c'est parti ! You won't find a condom ! Bonne réponse ! Les soirées de ringard quoi ! C'est pas les soirées ! Je connais le rock ! Qu'est-ce que je te dis ? Non mais c'est la place de Mickaël ! Non ! Figure-toi que ça n'a pas moi qui est ordonné le karaopé ! Monsieur je suis pas trop fan ! J'aimais bien quand j'étais petit mais bon là maintenant... Bon alors ! Ça nous fait donc 11 000 1 points pour Jérémy et Paula ! Et ça nous fait 0 1 pour Vic et pour Jérémy ! Oui c'est pas mal là ! Non, Vic est top ! Vic est top ! Vic est top ! Parce que là Vic et Jérémy... T'inquiète Vic ! On va perdre mais on va perdre bien ! Voici le quatrième extrait ! Je fais une bonne pigerie ! Attends c'est le dernier là ? Le quatrième extrait ! Quatrième ! Ah ok ok ! Allez attention ! C'est parti ! Merde attends ! Oh putain ! Oui il trache hein ! Ouais ! Je vous le remets ! Ouais ! Il faut bien écouter les premières notes ! Parce qu'après c'est un peu bizarre ! C'est pas les Diadiens ? Non ! Indochine ? Euh non ! Téléphone ? Non ! Danbury ? Non ! Américain ! Tu l'as pas ! Nirvana ? Non ! C'est pas Nirvana ! Non c'est pas Nirvana ! J'ai dit que c'est pas Grunge ! Je vous le remets ! Grunge ? Euh non c'est pas américain ! Je pense que je dis de la merde ! Du tout ? Non non pas du tout ! Un groupe de rock formé en 73 ! Ah ouais BDD ! Il golf ? Non ! C'est pas Léopard ? Non ! Hey CDC ! Bonne réponse ! Bravo Wick ! Ah ouais 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 ! Mais c'est tough donc ! Ouais ! Putain ! C'est tough qui reprend la tête ! Oh putain ! C'est pas tough hein ! Qui a trouvé c'est Vic ? Ouais ! Bon ! Ça nous fait donc 100 000 points pour Tof et Vic ! Ça nous fait 11 000 points pour Jerem et Polo ! Bon ! Alors la bonne nouvelle c'est que... Ah oui donc en fait Vic et Jerem vous avez trouvé tous les deux une réponse donc... Sauf si Amina évidemment fout tout par terre ! T'inquiète ! Il y en a un des deux qui va d'office gagner les Airpods ! Bon ! Tof ! Arrache le micro de Amina s'il te plait ! T'inquiète je m'en occupe ! Mais pourquoi ? Bah parce que s'il répond bien là tout le monde perd ! Ouais mais c'est le jeu ! Ah oui c'est le jeu ! On y va ! Voici le dernier extrait ! C'est parti ! Cranberry ? Zambie ? Non ! Non ! Non ! Son Viver ? Plus vieux ! Non ! Tatou ! Oh le Cigicide ! Non ! Il dégueule ! Quelle réponse ! Hotel California ! Oui ! Hotel California ! Et voilà ! La victoria ! Sans la crotte ! Sans la crotte ! Sans la crotte ! Et bien voilà ! C'est une victoire méritée ! Bravo ! Bravo ! Jérémy Frollo ! Franchement ! Bien joué Frollo ! Non mais les gars vous m'avez impressionné vous avez bien joué ! Ouais ! J'ai une motivation ça ! C'est vrai ! Bravo les gars ! Impressionnant ! Congratulations ! Bravo Amina ! Bravo Amina pour rien ! Bah en même temps franchement c'est pour trouver des trucs nasses comme ça ! C'est un jeu ! Arrête ton cinéma ! Oh la la ! Avec smooth fitness comme ça ! Enfin cela dit je te rappelle que même quand c'est pas des trucs nasses comme ça tu gagnes pas pour autant ! Mais t'aurais des vrais trucs genre à Yana Kamoura ou tu vois des trucs à la base quoi ! Oh la la ! Mais faites la terre ! Mais faites la terre ! Je m'excuse mais y'avait pas Yana Kamoura la semaine dernière elle l'a pas trouvé ? Et y'a Magic System également ! Et alors ? Ahhhh ! Eh franchement vous êtes des dingues ! Je vous jure vous allez finir à l'hospice hein ! Enfermés je sais pas où là ! Mais on y est déjà déjà ! Bah oui oui ! On sort juste la nuit pour... On est les vampires et là on va rentrer là ! Et voilà on va s'enfermer toute la journée ! Bon bah Vic ! On retourne à Saint-Anne ! Voilà ! Vic ! Désolé ! J'y arrive ! Bravo ! Je te renvoie... Je te renvoie à Chamina ! On va continuer comme ça c'est au top ! Bah c'est gentil t'inquiète merci beaucoup ! Passez de bonnes fêtes ! Salut les amis ! Allez bonne fête à vous ! Merci ! Ciao à vous ! Bye bye ! Bon et bien voilà une bonne chose de fête ! Ouais ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Super ! Bon on va se faire le... N'est-ce pas Amina ! C'est une menace ? C'est une menace ? Comment je dois l'interpréter ? N'est-ce pas ? Mais non c'est lui qui répète n'est-ce pas 40 fois ! Ouais c'est ça je sais très bien ce que tu veux dire ! Ah oui ça je suis d'accord ! Raciste ! Bon allez... Oh la la... Mais attends ! Polo il arrête pas de me faire des blagues un peu tendancieuses hein ! Pardon mais enfin bon ! Hier je dis que j'avais mis mon sapin il m'a dit que c'était pas halal ! Il doit le prendre comment ? Bah c'est pas halal ! Tu vas pas me prendre la tête ! C'est pas cachère non plus ! Voilà ! Voilà ! Mais qui mange un salon ? Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Stop les excuses ! Tu t'es endormi ? Tu travailles ? Tu ne savais pas ! Trop tard ! Plus d'excuses ! Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie !